Je t'ai ajouté, alors ? Je t'ai ajouté déjà... Ah bonjour ! Et salutations ! Ça va très bien et vous ? J'espère que ça n'a pas dérangé ta famille. Non, c'est bon. Pas de soucis. Euh... ok... Alors... On va bientôt commencer. On va bientôt lancer le live. On va caster du coup. Donc là, le premier match. On va retourner sur le tableau. Du coup, je ne sais pas si il faut que je te rejoigne. C'est Vicious Xport vs Unlucky. Ouais. Ah non, j'espère vraiment la Vicious Xport. Ils ont fait quoi hier ? Entre les Unlucky... Unlucky, ils ont fait quoi hier ? Les Unlucky, ils ont fait un peu... Genre... Ça a été dur pour eux, en vrai. C'était dur. Ok. Je vais voir ici. Les Unlucky... Ils ont gagné qu'un seul match. Un seul match. Ouais, fais voir. Alors, Twitch. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Ah oui, c'est parce que les NauticaV et FF... Ah oui, ouais. Ils étaient un peu classés par chance. Oui. J'envoie. Alors... Ah oui, on a gagné dans notre tête. C'est sûr. Vas-y. Il est libre. Ok. Je vais juste modifier un truc. Érithmatique. Je vais fermer la porte. Tranquille. Ok. Donc... On est bon. Les gens vont commencer à arriver sur le stream. Bienvenue tout le monde. Bienvenue. Bienvenue. Et bienvenue. Et on attend que... Je suis déjà dans le groupe. Donc cette fois, on va pouvoir commenter la game comme il se doit. Est-ce que vous voulez que je vous partage vous en même temps ici ? Tac. Comme ça, vous n'aurez pas les 3 secondes de décalage. Voilà. Ça sera pas mal, je pense. Tu sais dire les 3 secondes de décalage ? Bah... Sur Twitch, il y a 3 secondes à peu près de décalage. Yes. C'est pas ça, à la limite, nous, on va également voir le match, non ? Je sais pas. Oui. 14 heures pile, let's go. C'est parfait. Pile à l'heure. Je vais rejoindre la partie, du coup, pour repriser. Ah non, est-ce que tu peux m'envoyer en privé ? Quel est le problème ? Tu peux pas mettre 2v2 car on est 5... Normalement, on peut, on peut, on peut, on peut. Comment je fais pour me mettre en... Ou c'est moi qui crée la partie, peut-être, dans ces cas-là ? Oui, c'est à vous de créer la partie, peut-être... Ah, si t'es chef de groupe, oui, c'est à toi. Du coup... Alors, j'ai oublié le mot de passe. C'est qui le chef de groupe ? Ah bah c'est bon, c'est le même qu'avant. Faut-je te le dire ? Ok... Attends... Entre les 3, tu te mets un truc, ça va se faire. Ah... Ça marche... Bon, du coup, j'espère que ça va bien se passer pour les équipes qui vont... Il va créer du groupe, il va créer et puis il va me renvoyer l'invite derrière. D'accord. Ok... Ok... Là, on va créer un match privé, c'est ça ? Et nous, on va devoir rejoindre. Ok, donc j'ai juste à rejoindre... Donc... Jouer partie perso... Match privé... Rejoindre un match privé... Non. Le mot de passe, c'est... Ok, c'est bon, je suis en train de les rejoindre. C'est parfait. Donc moi, je suis en observateur. Shadow ? Oui, dis-moi tout. Est-ce que c'est possible que tu me donnes le mot de passe en privé, juste pour que je puisse regarder mieux ? Yes, attends, ils veulent que je me mette en ne pas déranger sur Discord. D'accord. Alors, du coup, on commence ce match avec les deux équipes qui vont s'affronter, qui sont les Unlucky. Voilà, exactement. Ouf, alors là, on a déjà une balle frappe qui a été tirée. Une petite crossbar qui est directement tapée. Mais on voit que ça met beaucoup de pression de la part des Unlucky. Ah, malheureusement... Ouh, non, ça va, c'est un photo. Ouh, là, c'était pas rien. Un bel arrêt. Et... La retappe qui... Mauvaise touch. Mauvaise touch de la part d'Elixius. Alors, du coup, le petit save qui a été mis. Ouh, là, ça s'approche du roman d'Elix but. Et on va voir. Oh, et c'est le premier but. C'est le premier but. Là, on voit très bien. Ah, et en plus, c'est un... Une belle frappe, malheureusement, bien cadré pour... Et oui, et je crois qu'il la touche, hein, d'ailleurs, le défenseur d'Elixius. Et du coup, qu'il la rentre dans son propre camp. Donc, l'engagement gagné par les Unlucky. Pour rappeler, nous avons les Unlucky... Non, les Vicious qui sont bleus. Et les Unlucky qui sont dans l'équipe orange. Pour l'instant, du coup, il y a Unlucky qui... Tu veux quoi ? Qui gagnent pour l'instant. Oui, tu as le droit à m'achérer. Et tout peut se jouer. Tiens, ça prend le dur, non ? Du but. T'es gentil, tu mérites. Alors, j'aimerais juste bien avoir le mot de passe de la game. Parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu que ça bug. On a un peu du mal à suivre. Euh... C'est parti bien dans l'air, voilà. Ça repart. Et c'est marqué. Le premier but pour les Vicious qui égalisent. Exactement. Une très belle aérienne. Il n'y avait plus personne en défense. Il y a eu un gros commit juste avant. Effectivement. Un bon open gagné. Ouais. Et encore une fois. Encore une fois, il n'est pas allé sur la balle. Une erreur de placement. Exactement. Là, on ne sait pas pourquoi il n'est pas allé sur la balle. Bah, une petite erreur qui peut arriver effectivement, même si du coup, un peu trop en avance. Exactement. Ils vont sûrement se corriger plus tard sur l'engagement qui est vraiment en faveur des Unlucky. Ouh là. Le petit fail. Ça s'approche durement. Vraiment les Vicious qui sont vraiment en avantage territorial. Territorial. Oui, si. Territorial. Et... Ouh là là. Ouh là là. Et c'est bien joué. L'égalisation des Vicious. Bon follow. Bon follow de la part du deuxième joueur des Vicious. Effectivement. Sinon, c'était en dehors. Ouais. Alors juste, est-ce que tu es dans la partie ? Pas du tout. Ok. Je vais t'envoyer. C'est là. Ce sera plus pratique. Voilà. Alors. Vraiment, les tirs qui sont très très bien cadrés des deux équipes. Avec une balle qui va complètement être en faveur des Vicious. Ouh là, ça s'approche durement. Attention. Ça commence à se chauffer. Rice qui va au goal. Et qui se prend malheureusement le but. Le troisième but. De Vicious. Malheureusement. Une petite erreur de placement. Et c'est reparti. Sur un engagement en double. Toujours les unlucky qui gagnent leurs engagements. Il faut bien arrêter ce ballon. Oui. Ouh là, avec Minus qui tente la frappe. Tout va très bien pour le moment. C'est toute bonne défense. Les Vicious qui sont largement davantage avec le contre de Minus. Et la reprise de Xerox. Ça s'approche très durement des buts. Attention. Le but est libre. C'est mal cadré de la part de Quiggs. Et ça va. Une bonne rotation. Un retour en défense. Mais dans le sens inverse de... Enfin, dans le sens du jeu. Ce qui n'est pas forcément très bien. Effectivement. Ouh là. On a vraiment... On sent qu'ils se sont ratés et qu'il fallait vite faire la rotation. Effectivement. Ouh là. La balle qui s'approche durement. Ouh là. C'était dommage. Un petit fail qui a empêché le but. Malheureusement. Ah dommage. Avec Quiggs qui reprend la balle. En corne. Rez qui va tenter de la choper. Malheureusement, ça ne bouchera rien. Qu'est-ce que l'on voit. C'est un peu n'importe quoi. Avec Quiggs qui remet la balle. Attention. Ça va vite s'approcher. Malheureusement, Quiggs qui met le power shot au mauvais endroit. Et on a Leon Lucky qui se rattra... Ouh ! Le contre de Xerox. Très intéressant. On sent qu'ils n'arrivent pas à lire les trajectoires de la balle après rebond. Effectivement. On a vraiment deux équipes avec des catégories totalement différentes. On a actuellement plus de tirs du côté des Unlucky qui possèdent 5 tirs. Tandis que les Vixus ne possèdent que 4 tirs. Excusez-moi. 4 tirs qui ont abouti à 3 buts. Un meilleur ratio. On a un beau dégagement. Attention. Le but est libre. Oh ! Le petit fail. Dommage. Dommage. Il a voulu fake la défense. Ça ne s'est pas passé forcément. Ça ne s'est pas passé. Il se fait rattraper. On n'est pas sur des joueurs. Ouh ! La petite face. Ah ! Dommage. Il est un peu trop loin. Il ne s'est pas envolé. Zerox. Et Zerox qui retourne. Il kiffe à faire la petite rotate. On ne sait pas trop ce qui se passe du côté des Unlucky avec souvent beaucoup de fails. Mais ça s'approche durement. Attention. Ouh ! Le petit fait. Attention. Minus qui essaie de récupérer. Zerox devant les caves. Libre. C'est open. Et c'est le but pour les Vixus qui pour l'instant emmènent 4 à 2 leurs adversaires. C'est souvent dans ces moments qu'on rate les opens. En plus, trop de stress. Un tout qui fait que... C'est facile de rater. Enfin, c'est facile. C'est plutôt facile quand même de rater les caves. C'est plus facile. Ouais, encore une... Un bon engage des Unlucky mais ils n'arrivent pas à conclure. Ah, là c'est un gros commit mais ils n'avaient pas le choix. Et c'est la fin game. Avec une win pour les Vixus qui reportent 2 kills. 4 à 2 leurs adversaires. On a malheureusement du coup Leon Lucky qui s'arrête en huitième. Qui ne pourront pas continuer leur chemin avec un très beau jeu des deux côtés. Petit rappel score. Nous voyons que beaucoup plus de défense. Beaucoup plus de jeu en équipe du côté des Vixus. Avec un total de deux passes décidives. Ce qui est bien. Une passe décidive chacune. Chacun. C'était vraiment un bon moment. Exactement. Bah les jeux en passe sont très forts. Même à un niveau plus bas. Je ne sais pas quelle est leur france. Je dirais diamant ou champion. Vu qu'ils ont gagné un champion à tous les deux champion. Non c'est diamant. Non c'est platine. Ah non. C'est platine. Ça c'est platine. Ah. Platine et je vois que c'est gold. Peut-être pour les Unlucky. Mais en tout cas c'était franchement de l'assez beau jeu qu'ils nous ont proposé. C'est vrai. Moi j'ai hâte de voir la suite. Effectivement. De ce tournoi. Donc nous avons les Vixus qui passent en quart de finale. Et qui vont rejouer au prochain moment. La partie qui aura duré 5 minutes malheureusement. Avec vraiment un joueur qui a fait le plus de travail. Si je me souviens bien c'était Quiz qui a mis 3 buts. Ah oui. C'est un travail d'équipe très fort et très très bien. Snow tu peux modifier les noms des channels pour que ça corresponde aux bonnes teams ? Tu sais pour les teams qui ont été modifiées. Snow tu es là ? Oui je suis là. Ok je retourne dans le casting. Tu as compris ce que je voulais ? Heu... J'ai changé les noms des équipes. Ouais tu sais dans les channels vocaux. Ok. Yes merci. Du coup le prochain match ce sera les Akatsuki face à la Team Versus. On attend énormément. Enfin j'attends personnellement beaucoup de puissance de la part des Versus. Mais comme on a pu le voir dans les matchs de poules, les Akatsuki qui ont vraiment mené leurs adversaires. Ah ils ont brûlé sur leurs adversaires. Effectivement. Je pense que ce sera bien les Akatsuki qui gagneront ce match. Après on peut être étonné. Mais parlons pas trop vite. On n'est jamais. Ouais exactement. On peut être étonné. On espère vraiment du jour. Ouais exactement. Moi j'ai hâte de voir ce match. Oui. J'ai hâte de voir des Mets aériennes. Des Selling Shots. On attend du gros dans ce tournoi. Et on espère que tout sera va être réalisé. Et qu'on aura un gagnant qui va se démarquer des autres. Exactement. Dans ce match on a vraiment pu voir que... Je t'ai demandé en ami Kenmasque que je vais créer un groupe pour partager les infos de game à chaque fois. Ouais. Du coup on a du coup pour les personnes qui n'étaient pas là. On a vu le match des Vicious eSports face aux Zones Lucky. Qui malheureusement ont eu éliminé leur adversaire. Les Vicious qui passent donc en quart de finale. Qui s'approchent pas un peu du but, du cache fry et de la victoire. Alors là je vais devoir vous partager la game parce que je crois qu'ils n'ont pas réussi à faire un truc avec mot de passe. D'accord. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Donc là on a donc Akatsuki versus... On a dit... Team T. C'est pas Team Versus justement ? C'est Team Versus. Ouais c'est ça. Ok. Ok. L'engagement qui est en faveur des Akatsuki. Ouh là ça s'approche durement des cages. C'est la meilleure came ça je pense hein. Ah oui. Alors juste... C'est Versus pour l'instant qui ont vraiment l'avantage. Ouh là avec un tir plutôt dangereux. Ça s'approche durement des cages. Attention. Ça fait des ailleurs il y a de là ça y est. Excusez moi j'ai du pute quelques instants. Euh... On est à la Versus qui a redégagé. Ça a l'air serré de ce que je peux voir. Effectivement pour l'instant après que 1 minute. Ouh là. Ouh là ça s'approche durement dans les cornes. Avec les Versus qui vont mettre leur premier tir. Et l'arrêt des Akatsuki qui reste tout de même dans le jeu. Et ça repart. Alors on voit que ça joue beaucoup plus sur les walls que sur la game précédente déjà. Effectivement. Aïe aïe aïe. Ça s'approche durement. Ah il n'a pas bien suivi. Les Akatsuki attention. Dommage. Il a tenté à double tap. Tu aurais pu tenter. Exactement. Et là c'est les buts qui sont open. Exactement. C'était très joli. Le mec qui n'était malheureusement pas présent lors de cette attaque. Ok. Ils vont pouvoir dégager. Ouh là là. L'erreur. Ça va. Il y a vraiment une dominance pour l'instant de la Team Versus qui gagnent territorialement. Mais avec les Akatsuki qui commencent à leur faire des blessures moralement. Exactement. Très étrange. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient mis en difficulté autant. Les Akatsuki. Mais ça nous donne beau spectacle. Les Akatsuki effectivement qu'on attendait énormément. League 2. Pour l'instant il ne se démarque pas. Mais à voir à la fin du match. Avec l'arrêt des Versus. C'est une belle frappe qui va aller en mid. Avec Legacy qui va continuer pour peut-être faire un petit centre pour son allié. Mais là le dégagement de l'allié Akatsuki tient. Exactement. Et attention avec les Versus qui commencent à affaiblir. C'était très close. On veut contrôler la balle du côté des bleus. Mais on ne laisse pas du tout le temps. Effectivement. Oula avec les Akatsuki qui s'approchent dangereusement du but. Mais avec l'arrêt des Versus. Le but est open. Attention. Tout peut se jouer. Oula et le magnifique tir arrêté par Delta. Ça repart en mid avec Delta qui continue son action. Les Versus pour l'instant qui n'ont pas forcément de mal à tenir les Akatsuki. Exactement. Oh le tir ! Avec peut-être le premier tir sur la Transversale. Ça continue. C'est pas fini. L'action n'est pas finie. Exactement. Est-ce qu'il y a du follow ? Il n'y a pas vraiment de follow. La back pass. Ok. Ça part en double tape. Et ça part en double tape. Et c'est le but de Nucleos. Très beau. Très beau but de Nucleos. Magnifique. C'était une belle double tape. Exactement. Très très joli. On voit que le goal n'a rien. Puffer Delta était vraiment battu là-dessus. C'est très très bon. Très très bon jeu. Quiz qui nous dit bon level nos futurs adversaires. On jouera plus les murs. Je pense qu'il va falloir parce que franchement ils ont l'air pas mauvais du tout. Effectivement. Bon là on a vraiment une balle qui a du mal à pénétrer. Attention. Et c'est la balle de Legacy qui protège le but versus. Et ça continue. Ça va continuer. Peut-être avec un flic. Loupé. Contré par les Akatsuki. Les Akatsuki qui font un beau tir. Qui est par Legacy. Qui est monstrueux en ce moment. Attention. Le tir c'est open. Et. Le second bout de la Team Versus. La Team Versus vraiment. Et on voit que. Il y a eu un petit beau dribble en fait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont été battus. Moi qui attendais vraiment beaucoup mieux des Akatsuki. Ah ouais. C'est vrai que 2-0 par les Versus. Ça fait quand même très mal. Surtout qu'il reste une minute de jeu. Ça va être très compliqué pour les Akatsuki. De finir en beauté. Après. Avec. Le. Le petit arrêt. Qui passe. Et qui passe en faveur. Des Versus. En tout cas. Très très beau match. Oui. Deux adversaires qui ont été. Très bon. Pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Zinedine. Après tout ce que tu as fait. Ah dommage. Attention lui. Là ça a tenté le blackboard. Attention on le retire. Et ça marque. Le 3-0 qui passe. Pour les Versus. Qui a mis. Un petit coup du chapeau. Très propre. Les Versus là. Qui nous surprend très clairement. On attendait pas. Autant bon. Je savais que les Versus allait être. Très bon. Quoique. Au début. Je parlais des Versus. Ils ont perdu le premier match. Mais au final. Exactement. Waouh. Attention. C'est free. C'est open. Akatsuki. Qui arrive quand même. A marquer. J'enterre tout. Qui a. Qui a marqué. Belle open. Non. D'ailleurs. Ah si. C'était une open. C'était une très belle open. Mais. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir. On sait jamais. 25 secondes. J'ai déjà fait ça. Personnellement. Mais. Euh. On va voir. On va voir. En tout cas. Ce match est très serré. Avec Delta. Qui met dans le corne. Ça peut tout revenir à chaque fois. Oulala. On a Legacy. Qui a complètement. Stoppé cette balle. Et Nucleos. Qui continue derrière. Exactement. Delta un peu en panique. Aïe aïe aïe. Mais heureusement. Il s'est fait prendre par Nucleos. Nucleos. Qui arrive très rapidement au niveau des cages. Le dégagement. Les Akatsuki. Plus que 3 secondes. 2 secondes. Une seconde. C'est fini. Ils vont peut-être essayer de tenir la balle. Malheureusement. Les Versus. Qui vont la claquer au sol. Ils sont qualifiés pour les quart de finale. Très très bon jeu des deux. On va regarder tout de suite le score. match. Alors nous n'avons aucune passe décisive du côté des Akatsuki. Très étonné du résultat. Si je vais voir ce qu'ils ont fait hier la Team Versus. Là on voit vraiment beaucoup plus de tirs au niveau des Akatsuki. Malheureusement qu'ils n'ont pas pu surmonter leurs adversaires. Exactement. Donc la Team Versus qui était en pool 7. Avec la Mai Sakurajima. Ainsi que Grenardo qui ont été qualifiés pour cette phase finale. Mais il faut savoir que Team Versus était 6-2. Et ont perdu contre Mai Sakurajima. 5-0. Ce qui fait quand même bouski. Mais là vraiment il nous surprend énormément. Exactement. Donc du coup les Black Rambo qui sont une également de nos grandes attentes. Malheureusement les AS4 Grenardo qui n'ont pas pu montrer leur preuve la dernière fois. Et qui ont été repêchés. On espère du coup d'eux une remontada. Exactement. A voir ce qu'ils peuvent donner. Ah sordine quand réduit. Ok. Ok je vais arrêter de couper le son parce que je fais des alt-taps. Ca c'est déjà pas mal. Mais on a déjà vu beaucoup plus de... Alors on a une... On semblerait qu'à 14h20 on ait une équipe qui soit FF. Malheureusement. Ah ! Encore ! Les Black Rambo ou alors les RS4 Grenardo qui ont un peu peur. Ouais c'est dommage parce que les Black Rambo avaient bien joué hier en plus. C'était une bonne équipe. Ah c'est les Black Rambo qui ont FF ? Ouais ouais c'est Black Rambo. Très dommage. Ils auraient pu vraiment bien conclure. Malheureusement ils n'ont pas réussi à tenir. Alors j'ai pas encore l'info. Voici 22 on est obligé de les FF en vrai parce qu'après on va être trop en retard. Ok. Et on va du coup passer directement... Du coup les RS4 Grenardo qui se qualifient pour les quart de finale avec un FF. Malheureusement pour les Black Rambo qui avaient toutes leurs chances je pense. Ok. Donc le prochain match il est à 14h30 et c'est... C'est moi vérifier ça. Pas de soucis. Euh... Bah je suis bête pour que je regarde pas au bon endroit en fait. Du coup les NCT vs l'équipe qui vont devoir prouver leurs preuves. C'était NCT vs équipe. Donc NCT vs équipe. Équipe est déjà prêt dans son groupe. Effectivement. On va rappeler un peu les scores des NCT vs équipe. Les NCT qui ont réussi à se qualifier avec 2 victoires dans la poule 4. Malheureusement les NCT ont gagné surtout par forfait en fait. Exactement. A part le match face aux Unlucky 6 à 1. Qui était quand même plutôt énorme. Du coup on attend beaucoup des NCT avec malheureusement les équipes qui ont pas réellement joué plus à un repêchage. Exactement. Donc on attend quand même beaucoup du jour sur les NCT. Je ferme. Alors il faut vraiment qu'ils filent un mot de passe. Ouais. Et euh... Parce que en fait le fait d'avoir partagé en même temps sur les deux ça a fait laguer sur le stream malheureusement. Ah oui. Donc voilà désolé c'était... Je pouvais pas parler pendant que ça commentait. Donc je vous réponds maintenant messieurs du chat. Donc oui il y avait un peu de lag et c'est parce que je streamais en même temps sur deux endroits. Donc là on va faire en sorte que je te stream que sur un seul endroit. Le son maintenant n'est plus coupé hein. Vous voyez bien quand je sors du jeu. Voilà donc ça c'est pas mal. Et on va faire en sorte que ça lag pas cette fois. Voilà. Je me remute et on attend. Donc on a dit c'était équipe versus... Les NCT c'est les équipes. Voilà. NCT versus équipe. Exactement. Du coup comme on l'a dit les NCT qui ont quand même montré une belle preuve face aux unlucky. Euh... On l'a même vu avec les Vicious. Les unlucky malheureusement qui n'ont pas été assez puissants pour... Pour vaincre leurs adversaires. Exactement. Euh... A voir si euh... Comment euh... Euh... Si équipe peut battre cette équipe de NCT. Effectivement. Euh... Parce que équipe qui n'a... Qui n'a presque pas joué hier au final. Bah elle n'a pas joué. Elle a juste été repêchée. Elle a gagné. Enfin elle a joué. Mais elle a tout perdu. Et puis du coup elle a été repêchée. Exactement. Avoir une équipe complète. Du coup les équipes on espère quand même euh... Une remontée d'eux. On ne les a pas réellement vues jouer euh... Très bien. Mais face aux NCT je ne sais pas si une chance est possible. Il y aura bien euh... En temps et en heure par contre euh... En tout cas vraiment les... Les teams versus qui nous ont vraiment surpris. Ah ouais. Qui ont euh... Retourné le game. Très clairement. Qui ont... Qui se battent. Qui ont complètement compliqué. Exactement. Euh... Et comme je disais. Euh... J'attends beaucoup du coup de My Sakurajima. Euh... Parce que c'est quand même euh... Le site 1 alors que Team Versus comme j'ai dit tout à l'heure est site 2. Euh... Donc euh... My Sakurajima qui va affronter euh... Euh... Qui va affronter plus tard... Euh... Qui va affronter plus tard... Euh... Que je dise pas de bêtises. Hop. Les Team Bugs. Euh... Les Team Bugs ont été des très très bons joueurs malheureusement qu'on en a pas vu jouer. Mais on attendait vraiment une... Une très très... Un très très bon niveau. Euh... Qui était site 2 de la pool 2 euh... Euh... A rappeler que la site 1 était Akatsuki. Oui. Donc... A voir ce que ce match pourrait donner. Euh... Qui est 27 dans 3 minutes. Alors du coup on attend de pouvoir rejoindre le... Le match. Alors euh... Pour l'instant j'ai pas réussi à me connecter dessus hein. Deux secondes. On a euh... Alors du coup on va pouvoir rejoindre... Alors pour l'instant ça marche pas hein. Je pense que c'est parce qu'ils ont pas lancé encore. Oui. Je pense. Ah moi j'ai pu me connecter. T'as pu te connecter ? J'ai pu me connecter. Alors pas moi je crois. C'est parce que j'ai mal écrit. Ah ils ont... Ça a commencé. T'as mis un espace entre match et 3 ou quoi ? Oui oui. Ah il y avait pas d'espace. Ah non faut pas. Il y a pas d'espace entre match 3. Ok d'accord. C'est bon du coup. C'est bon du coup. C'est bon du coup. C'est bon du coup. On est connecté. Alors du coup on va observer. Ils ont l'air d'avoir quitté. Ils ont déjà l'air surtout d'avoir 2-0. Et oui. Est-ce qu'il y aurait RASF ? Effectivement. Est-ce qu'il y aurait peut-être RASF ? Non je vais vous dire ça. N'espère pas. Mais c'est plus possible. Les équipes malheureusement qui... Peut-être un peu peur de leurs adversaires. C'est qui qui a 2-0 là en vrai ? Mais alors c'est les équipes. Les équipes qui gagnent 2-0 ? Il me semble bien. Ah oui non. Les équipes perdent 2-0 pour l'instant. On va du coup recommencer le match. Ah oui pardon. Alors j'imagine. J'imagine qu'on va recommencer le match. Parce que c'est les équipes qui gagnent. Il faut relancer la game. C'était lancé. Même avec Karsad. En effet. Quelques problèmes surviennent malheureusement. Ah avec Karsad sur le terrain. Lors du tournoi. Alors ils vont refaire un salon. Ah ok. Ils vont refaire un salon. Et on pourra regarder leur match. Ok ok. On quitte le match. Exactement. Comme on le répète. On attend vraiment énormément du coup les NCT. Avec quand même un petit 6-1 qui était passé la dernière fois face au unlucky. Exactement. Augmentez les leçons des commentateurs s'il vous plaît. Je crois que ça se plaint dans le chat. Ca me dégoûte. C'est bon c'est bon. Même nom de match. Même chose pour se reconnecter les gars. D'accord. C'est le même truc ? Ouais. Avec du coup le mot de passe. Tant qu'il crée le serveur. Voilà. Alors j'ai pu rejoindre. C'est bon je suis dedans aussi. Et cette fois-ci on est au début. Exactement. Je me connecte. C'est bon. Tout est bon. Alors du coup là on va pouvoir regarder ce match. Qui oppose du coup deux équipes plutôt fortes. Techniquement. Enfin mécaniquement plutôt. Alors on les attend du coup. Sur le terrain. Effectivement les deux équipes qui vont s'affronter pendant 5 minutes ou plus. Le score. Et on a un viewer qui dit des mots pas très. Ah oui. J'ai vu ça d'ailleurs. Il dit ça à qui ? Aucune idée. C'est ce... Je sais pas. On s'en... Enfin. Enfin bon. Jean-Touké il a dit ça. Euh... Exactement. Alors. On attend encore les heures. Allez les joueurs. On vous attend. Euh... Faites-nous un beau match. Effectivement. On attend vraiment beaucoup de vous. Ce que je dis. Il commence à se faire tard. 14h30. C'est l'heure de départ du match. Normalement. Et on a les premiers joueurs qui entrent. Avec. Exactement. En bleu. L'équipe. L'équipe-équipe. Ah la la. Et euh... En rouge. Il va falloir re... Recréer. Les rouges qui ne se sont pas... Non. Tant que la balle n'est pas encore touchée. Normalement. Ah. Si. Si si. Oh la la. Les rouges qui... Qui n'arrivent pas à se connecter peut-être. C'est un gros problème. Les rouges qui ont... Qui ont du mal. Les NCT pourtant. Euh... Je ne vois pas pourquoi un... Un FF. Je ne verrai pas d'FF de leur part. Et... Moi n'ai pas vu. Pourtant les NCT qui sont actuellement présents. Euh... Sur euh... On est un peu désolé de l'attente actuelle. Oui désolé. Quelques problèmes survient avec euh... Les joueurs. Avec euh... Avec euh... Avec euh... Je ne sais pas ce qu'il se passe. Le problème sera réglé normalement d'ici 5 minutes ou moins. Je ne sais pas. Peut-être essayer d'envoyer un petit MP. Vous allez voir à 15h ce sera le plus beau match les gars. Exactement. Moi j'attends beaucoup la... Les demi-finales et la finale. Euh... Parce que je sais que... Ça sera des bonnes équipes quoi. Ça sera des grosses équipes. Mécaniquement ce sera euh... Très... Très bon. Euh... Est-ce que... Est-ce que si des équipes FF les matchs seront avancés ? Alors non. On essaye de les faire quand même à l'heure. Euh... Surtout qu'on a pas le temps en fait. 10 minutes entre chaque match euh... Le temps que ça est FF et tout. Le temps y passe en fait quoi. Exactement. Ouais. Du coup va falloir rematch euh... Parce qu'ils ont eu une mine de retard. En arrivant dans la game et du coup ils ont pas pu rentrer dedans. Ah ! C'est compliqué. Ouais. On va juste relancer le point de s'arrêter. Faut vraiment attendre avant de... Avant de lancer la game quoi. Ok. Et euh... Ouais ouais bah... Du coup on le répète. Les NCT qui vont affronter l'équipe euh... Pour un match sans appel. On espère avec une grosse différence de niveau entre les deux. Pour observer deux caractères différents au niveau du jeu. Exactement. Ah... On pose une très bonne question sur le chat. Est-ce qu'on peut lâcher son Twitch Prime ici ? Ça serait putain. Malheureusement. Malheureusement pas encore mais... Si on peut faire une masse de... De follow. Exactement. Il faut être à 50 follow pour euh... Pouvoir débloquer les abonnements. Euh... Donc commence déjà par... Le follow. Ça fait toujours plaisir. Voilà. C'est ce que je suis en train d'écrire. Ça fait plaisir vraiment que... Voilà. Exactement. Que t'en as envie quoi. Oh qui caresse mon micro pour remettre la bonnette. Yes. Alors... Du coup... On a... On va bientôt du coup euh... Pour lancer la partie. Il faut qu'ils nous préviennent euh... Dès qu'ils ont créé le match. Ah désolé pour les annonces euh... Qui s'affichent euh... Les annonces euh... Ha ha ha. Sur le patch Cyberpunk. C'est pas grave. Ha ha ha. On le voit pas. T'inquiète. C'est... On le voit pas sûr. Oui euh... Ce match qui va vraiment euh... Sûrement avoir une... Une victoire sans appel pour l'NCT. Vu que les équipes n'ont pas malheureusement pu réellement jouer. Ils ont été repêchés comme je le répète. On espère quand même du lourd de cette équipe. Ah attendez. C'est bon. C'est bon. Les deux équipes sont en place. Ouais. Exactement. C'est bon moi aussi. Les deux équipes sont en place. Ça va commencer. Et c'est parti. Faites nous un beau match s'il vous plaît. Allez let's go. Allez on a déjà l'avantage. Pour l'équipe qui prenne l'engagement. Avec Neves qui la met dans... Dans le cadre. Qu'est-ce que tu veux ma chérie ? Avec les NCT. On a du mal à se repositionner. Ça veut pitch. Effectivement les NCT qui ont un peu du mal à contrôler la balle. On va parler hein. Je vais passer la télé en. Le but est vraiment très très ouvert. Et... Ouh là là. Heureusement qu'il y avait pas de follow. Exactement. Du coup on a les deux équipes qui... Qui sont... Très fort. L'équipe qui commence déjà à montrer un peu de... De force de leur côté. Avec Neco qui fait le petit flic. Qui passe bien. Sur Physox. Oh là là. Physox plutôt. Oh ! Oh ils ont raté l'open. Et attention. Là on a vraiment les... L'équipe qui reprend la balle malheureusement. Le contre Daneko qui... Qui permet au NCT d'engager. Attention. Avec le premier but. Daneko. Dans la lucarne. Peut-être plus de boost. Plus de boost je pense. De la part. Pardon. Euh... De... De... De Smart. Parce qu'on voit qu'il a eu peur de s'envoler. C'est vrai qu'il a eu un peu peur de s'envoler. Il a eu peur de s'envoler. Mais euh... C'est un match qui tient ses promesses pour le moment. Euh... On n'a fait qu'une minute de game en soi. Mais euh... Pardon. Bah c'était quand même un peu incroyable. Avec du coup là. On voit des petits loupés quand même. On sent que c'est pas du master... Enfin du grand master. C'est pas du SM. C'est pas du SM. C'est pas du SM. C'est... Mais... C'est... C'est... C'est quand même un match qui a l'air serré. Euh... Attention. Oh la 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 la. Et le second but. Malheureusement. Euh... Des euh... Des NCT qui marche. Exactement. Le défenseur d'équipe qui a... Qui a trop attendu. Euh... Pour aller sur la balle. Effectivement. Et du coup ça laisse le but open. Avec du coup... Avec un second but du coup d'Aneko qui... Est pour l'instant leader du match. Avec encore un serve. Un petit kick off central. Avec du coup... On a Snark qui entraîne avec euh... Du coup Aneko qui contre. Qui va peut-être s'envoler pour aller chercher la balle. C'est hors de ses compétences. C'est surtout un peu loin. Ça passe entre tout le monde. Faisox qui loupe tous ses flics. Ah la la. Alors que... Son coéquipier lui a pris le boost. Effectivement. Aneko qui... Qui a un peu du mal à défendre. Ça va pas par. Avec peut-être le... Premier but malheureusement. Qui a été loupé. Par Faizox. Oula. Avec le petit fail Aneko. Attention ça se bump. Oh non. Oh ça se bump entre coéquipiers. Oh la la. Qu'est-ce qu'on voit. C'est... C'est... C'est pas très beau. Mais... Oh. Ok. J'avais petit contrôle. Mais... Peut-être passé. Mais malheureusement qu'il n'a pas tenu. Avec attention Neves qui... Qui s'approche dangereusement des buts. Avec peut-être une passe pour son match. Très belle passe. Oh. C'est dommage. Une chance malheureusement qu'il n'a pas été tenu. Le cadre qui n'est pas trouvé. Exactement. Le... Le premier but. Le premier but d'équipe. D'équipe voilà. Exactement. Équipe qui nous surprenne par... Ils tiennent quand même. Même si ils perdent pour l'instant. Ils tiennent quand même. Je m'attendais vraiment à une défaite large. Et au final. Ouais. Un match qui est assez serré. Ca fait vraiment plaisir. Du coup. Avec déjà le premier engagement qui est en faveur. Attention. Des NCT. Et le 3ème but. Par Néleste. C'est dur de voir ça. C'est vrai que ça fait un peu de mal. Mais on voit quand même que Faisox a quand même eu 4 tirs. C'est pas mal pour ce premier match. Exactement. On a quand même les NCT qui mènent au niveau des arrêts. Et au niveau des passes décisives. Ainsi que sur... Exactement. Et puis surtout... Surtout équipe n'a pas réussi à bien trouver le cadre. Je crois qu'ils ont mis 2 crossbar. Oh le beau pitch qui est trouvé. Qui fait la passe. Qui est contrôlé par un écho. Attention. Il aurait pu le fix. S'aurait peut-être amené une fin concluante. Attention. Encore une belle passe. Ils jouent bien en passe. Ils jouent bien en passe. Les NCT. Effectivement. Ils ont un bon jeu d'équipe. Attention. Et le 4ème but marqué par un écho. Incroyable. Enfin un écho qui m'a plutôt son 3ème but. Mais qui permet à son équipe de mener cette fois largement l'équipe. Très beau but. Le niveau est... Le niveau est haut. C'est vrai Kégo. Le niveau est haut. C'est vrai Kégo. Je crois qu'ils sont platine si j'ai eu pas de bêtises. Ouais ça doit être ça. Exactement. Ils ont... Ils ont gagné un tournoi... En platine. Oula c'est free. C'est free. Attention avec l'arrêt. De Haneko. On a pas voulu commit. On a pas voulu commit. De la part de... De Delban. Ouais. Oula. Ça fake. Ça a tenté la démo. Ça a fait un petit fake. Magnifique. Avec le beau pinch qui entre au cadre. Avec l'arrêt d'Haneko là. Qui permet du coup à son équipe de ne pas se faire vaincre. Oula. Avec Snark qui met la frappe de pro malheureusement. Ça va aller dans les buts. Attention là. Il est pas arrivé à cadrer. Avec le petit jam qui va sur son ami. Sur Snark. Malheureusement le contre. Et c'est le but. C'est le but. C'est le but. Qui a un pour une huitième de finale. Ce qui est vraiment énorme. Exactement. Mais on voit que la passe. Vraiment un magnifique tir. La passe était vraiment courte. C'est dommage. Une grosse erreur surtout. Alors je ne sais plus. Oui c'était Snark. Une grosse erreur de Snark. Qui a envoyé clairement la balle à leur adversaire. Exactement. C'est une erreur qui est souvent faite. Avec du coup Snark qui se follow de très près son allié. Avec un risque énorme de se faire prendre un but. Mais on les comprend. Au bout de 5-1. Il faut mettre des risques. Attention c'est le sixième but. C'est dur. Le stress comment t'as monté. Exactement. On commence à faire des grosses erreurs. On a voulu contrôler cette balle. Mais il n'a pas réussi à la tourner. Il n'a pas réussi à la tourner. Et il a eu devant des cages pour l'adversaire. Effectivement. Là on a très clairement un écho qui est monstrueux sur ce match. Avec 5 tirs, 2 arrêts et 4 buts. Ce qui est vraiment très très bien. Mais on a quand même Paisovs qui mène complètement son allié. Très beau tir ! Effectivement un très très beau tir de Snark. Qui remonte un peu dans les loges. C'est très beau pire. C'était un très beau tir en effet. Allez c'est reparti. Avec un petit engagement en quadro. Avec du coup l'équipe qui clairement mène. Oh il n'a pas continué. Quelle erreur ! Non il n'a pas continué. C'est une petite erreur. Il aurait pu faire la passe au centre. Pour son équipier. Effectivement là c'est vraiment l'équipe qui mène le match. Oula ! Qu'est-ce que l'on voit ! Alors que la rotation... Qui essaie de dégager. Qui va au goal. Qui est suivi par son allié. Qui faille. Et qui emmène la balle droit. Dans le camp de l'adversaire. Oula ! Avec la grosse erreur de Snark. Qui permet à Neko de marquer son cinquième bout. Cinq buts. C'est énorme. C'est gigantesque. Effectivement. Snark qui malheureusement pour ce match ne fait pas. Des tirs incroyables. Mais lui on veut pas. Le niveau est très très haut. De l'autre côté. Avec du coup l'engagement en faveur des... Ça va contre. Ah non j'ai cru qu'il est contrôlé. Avec le petit corne pour Freyvox. Qui va mettre. Et le contre de Nevest. Qui empêche un gros but. Et qui fait un très très beau rejet de balle. Ah il n'a pas réussi à la continuer. Avec le petit revers. L'arrêt de Snark. Magnifique. Ça va continuer. Ça va continuer. Freyvox qui bloque la balle. Qui l'emmène. Malheureusement dans le camp. Dans son camp. Une grosse erreur qui pourra peut-être lui coûter un autre point malheureusement. Effectivement. Avec son coéquipier qui... Ouh ! La transversaire passe. C'était... C'était très close. C'était très chaud. Mais de toute façon... Une victoire insaisive pour les NCT. On s'y attendait. Peut-être le... Le huitième but. Ils veulent... Ils veulent le mettre ce huitième but. Oh ! La double tap... Qui passe pas. Euh... Mais c'est bien joué. De la part des NCT. Euh... Pas vraiment. Pas vraiment. Les NCT qui passent en quart de finale. Avec une victoire. Incroyable. Ecrasante. Sur l'équipe malheureusement. Qui a été repêché lors des poules. Du coup très clairement. On voit vraiment une dominance au niveau des points. Sur les NCT. On y voit du coup pour Aneko. Cinq buts. Une passe décisive. Deux arrêts. Huit tirs. Pour son coéquipier Nevest. Deux tirs. Enfin deux buts. Deux passes décisives. Un arrêt. Et cinq tirs. Qui montrent vraiment qu'ils jouent très très bien ensemble. Exactement. Alors que... L'équipe... Ont beaucoup moins de... 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 Malheureusement. Exactement. Mais oui. On voit que... Que ça joue beaucoup en passe. Là. On avait juste avant la Team Versus. Qui jouait très bien en passe aussi. Euh... Et ça peut donner vraiment de très beaux matchs. Euh... Dans... Dans la suite de ce... De cette phase finale. Effectivement. Et du coup. Le premier match. Sera. Les unirés. Euh... Versus les artichauts. Alors. On va vous dire tout de suite. Les scores. De ces deux équipes. Pour vous mettre dans le bain. Du coup. Nous avons eu les unirés. Qui ont gagné deux matchs. Dors de la poule une. Malheureusement. Euh... Qui ont gagné sur des forfaits. Hein. Très clairement. Et euh... Juste un seul match a été gagné. Euh... 5 à 1. Et euh... Après nous avons du coup les artichauts. Qui ont été tes favoris. Et qui est vraiment euh... Nous ont surpris quand même. Pour un nom aussi euh... Spécial là. Du coup les artichauts. Qui ont clairement mené skatepark. Deux à... Un. Et qui ont euh... Gagné par forfaits. Face aux M-Bot. Qui ont euh... Fait. Du coup on attend quand même du lourd des deux équipes. Hein. Ils ont été un peu. Tous les deux. Très très fortes. Et très très surprenantes. Chacun un match gagné. Avec euh... Uniré qui a clairement mené son adversaire. 5 à 1. Du coup on attend vraiment euh... Du bon. On attend... Du... Beau match. Alors. Pourquoi le commentateur à 7 ans ? Alors j'en ai 15. C'est ma voix qui est à 7 ans. Du coup... Du coup ouais... Vraiment une belle victoire de NCT. Du coup 7 à 2. Ouais. Avec à la fin du coup un petit double tap qui... Qui voulait passer et puis malheureusement qui a été loupé. Ça a été raté. C'est dommage mais euh... Ça aurait pu être beau. Ça aurait pu être beau. Ça aurait pu être beau. Juste pour le flex euh... Ça aurait été pas délu. Juste pour se dire qu'on a fait un petit double tap pour les tournois. Exactement. Après j'ai regardé des tournois euh... RLCS. C'est impressionnant comment euh... Les joueurs sont monstrueux. Ils nous mettent des triple friflisettes. C'est un autre niveau. Ils nous mettent des triple friflisettes. En plein tournoi. C'est impressionnant. C'était euh... C'était euh... C'était très... Les RLCS c'est vraiment un tout autre niveau. Euh... Là dedans on n'aura jamais euh... Dans ce tournoi. Je veux dire. C'est pas de ce niveau. Mais ça reste quand même très très beau à regarder. Ça reste du bourreau à 4 ligues. Euh... Et nous c'est... C'est ce qu'on veut en soit. Alors. Effectivement. On va rejoindre le prochain match. Effectivement. Avec un petit mot de passe en faveur. Non mais... Alors du coup... Hop. Je rejoins. Tu es un très bon commentateur. L'hypocrisy. Qu'est ce que c'est ? Alors du coup... On est euh... Du coup en train de... D'attendre les joueurs. Sur ce match. Alors. Les joueurs qui vont bientôt rejoindre ce match. Pour ensuite euh... Ils sont en train d'arriver. Ils conclurent sur une défaite. Ou une victoire. Selon. Euh... Leur niveau. Du coup euh... Franchement pour moi ça va être... Un plutôt beau match. Sachant que les deux équipes n'a l'air pas... Si différentes. Mais... C'était sur les stats. Maintenant. Enjeu. A voir. A voir. En effet. Euh... Alors est-ce que tout le monde est là ? Euh... Les artichauts qui sont en exemple. Rouges. Excusez-moi. Mais je vois que la durée du match a été augmentée à 10 minutes. Oui. Bah on s'arrêtera à 5 minutes. Euh... Oulah. Et le premier but des unirés. C'est magnifique. Les unirés qui mettent tout de suite un but. Avec Artichaut qui laisse complètement son camp totalement libre. Vraiment... Un open. Ce qui s'est passé. Il a voulu partir en transition attaque. Mais euh... C'était pas eux qui avaient la balle. C'est dommage. Euh... Apparemment il faudrait rematch. Bon. Alors apparemment il faudrait rematch. Ouais. C'est vrai que ça serait trop bien. C'est simple. Mais attention. Les unirés qui complètement mènent... On est d'accord. Ok. On va rematch. On va rematch. On voit déjà que dans les premières minutes de jeu. Les unirés complètement mènent leurs adversaires. Il n'y a aucun doute. Oulah. Aujourd'hui non. Lut. Mais on attend quand même un rematch. Ce match. Il faudrait quand même... Comper. Oulah. Oulah. C'est très bien tenté. Des Artichauts ça. Et puis on s'arrêtera à 5 minutes. Je pense que ce sera la même chose. Ils sont un peu concentrés. Ils sont un peu dans le jeu. Je pense que là oui. Ils s'en foutent un peu de Discord. Oulah. C'est bien sauvé. Ça veut... Ça veut mettre des... Gumbus. Gumbus qui s'envole. Un vrai pigeon. Un vrai pigeon. Avec Kendall. Avec Kendall qui continue son action. Attention. Qui va peut-être la faire à son coéquipe. Gumbus. Ça passe. Ça va au middle. Ça va dans les cornes. Compliqué à prendre cette passe. Il l'a fait beaucoup trop profond. Aïe aïe aïe. Il le redirait contre son camp. Oulah. Oulah. C'est dur. C'est dur. Le premier but. Désertifiant malheureusement pour une grosse erreur. Ah la grosse erreur de Gumbus. C'est dommage. Malheureusement qu'il n'a pas pu dégager là-bas. Exactement. Il avait juste à la mettre dans le point de corner et elle a continué. C'est dommage. C'est dur. En plein dans sanguilier. Effectivement. Du coup alors Handul qui va commencer à s'envoler pour faire peut-être la passe pour son coéquipé. Malheureusement le goal est totalement libre. une erreur et c'est le but. Il joue beaucoup trop risqué pour moi. Parce que là on a clairement les artichauts qui ont l'avantage de très clairement. Ouais. Ouh la. Oh ça va partir en bribe. Attention ça a commencé en flic. Dommage. Ça part en... En pinch. Il a pas réussi à bien la contrôler cette balle. Effectivement. Que fait Handul ? Voilà ça va être un arrêt d'Handul. Ça va. Tout va bien. Voilà parfait. Ça passe au dessus des adversaires. Ouh la la tentative de pinch. Avec Handul qui s'envole pour peut-être la mettre dans la lucarne. Attention c'est le sauvage. D'Analou. 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 Alain. Nous. Un peu spécial. Ouh la. Et le petit fake qui a quand même été tenté. Ouais ça s'est raté. Pour moi c'est un fake. Ouh la. C'était très spécial ce tir malheureusement. En plus ça va donner vraiment un avantage à leurs adversaires qui ont apparemment back. Mais regarde. Ils reprennent tout de suite le ballon. Par contre vous voyez Handul qui ne fait pas du tout dessus. Handul qui tente des trucs ouais effectivement. Avec Nimbus qui pour l'instant est un peu derrière au niveau des points. Parce que Handul a marqué le premier but. Et Alanou qui a marqué le premier but de son équipe effectivement. du coup on a Handul qui fait le petit front top. Pour essayer de revenir. Aïe. C'est loupé. C'est loupé. Et ça passe. Plaisiré. Nimbus qui vient inscrire son premier but. Une grosse erreur des artichauts. Une très très grosse erreur. Qu'est-ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé. Vraiment. Il aurait vraiment pu éviter ça. Clairement. Mais bon. Ce qui est fait est fait. Maintenant il reste deux minutes pour revenir. Ouais. A voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Les artichauts. On espère quand même une remontée. Oui. Un petit over time. Il retarde le ballon à son adversaire. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Ça continue. Il a Steve qui est clairement en l'air et qui vole. Oui. Avec Handul qui croit que le play preset. Nimbus qui vient insister malheureusement. C'est le goal libre. Le goal est open. Ils n'auront pas le temps. Ah si peut-être qu'une petite passe pour son adversaire. Il a raté l'open. C'est vraiment une open ratée. En tout cas on retiendra le petit flip preset. De Dandles. Petite tentative pour faire le beau jeu. Avec Alano qui joue très risqué. Et qui joue beaucoup trop risqué. Et non. Qu'est-ce que j'ai raconté ? Nimbus qui joue trop risqué. Non c'était Alano. Qu'est-ce que j'ai dit ? T'as dit Alano mais non. Alano non ça va. Nimbus qui a essayé de la reprendre tout de suite. Alors qu'il était dans sa rotation normalement. Ce qui est très risqué. Si on se rate ça laisse le but complètement open. Et là c'est impossible de pouvoir revenir. Mais ça nous offre un bon match. Une minute. Ouais c'est vrai que. Ouais. Avec le petit coup. C'est Steve qui emmène la balle vers le camp de l'adversaire. Seulement Huddle est au goal. Son adversaire est sur le côté. Dans le corps. Il va sûrement dégager d'un bus. Qui contrôle la balle dangereusement. Mais qui arrive quand même à passer l'attaque. Du coup qui passe. Attention le flic qui est loupé malheureusement Alano. Qui contrôle l'adversaire et qui handles. Attention. Ouh là c'est un beau tir. C'est le 4 de la table malheureusement. Non. Que fait-il. Mais que. C'est bon. Plus que 30 secondes de match. On a eu peur. 32 secondes de match. 3-2 pour les uniray du coup. Effectivement. J'ai 6 ans et je commence un match. Et je commence un match. Et je commence un match. Ah là 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 là. Malheureusement. Les petits viewers. Un peu rageux. Frustrés. C'est pas grave. Quatrième but. Entrée par Handels. Bravo à lui. Et là je pense que ça scelle le match. Ils font le break là-dessus. Ça risque d'être compliqué de revenir. Rican qui. Qui réussit à. A mettre une petite répartie. Exactement. Ah il a pas pris le boost. Il peut pas partir en aérienne. Oui. Avec du coup Steve qui emmène la balle. Handels qui va sûrement en sauver. Ouf. Exactement. Effectivement. Oula. Il était tenté quand même par Handels. Malheureusement. Nimbus. Nimbus qui continue son action. Qui va peut-être s'envoler. Non. Il veut fake. Il s'envole. Il va faire la passe à son Nimbus. Et c'est fini. 5 minutes. C'est fini. Et il faudrait leur dire. Et les Nimbus. Et les Nimbus. Et les Nimbus. Les Nimbus. Effectivement. Les Nimbus. Les Nimbus. Les Nimbus. Bah c'est ce qu'on veut voir. Dans ces tournois. Après ils peuvent continuer. On s'en fiche. Mais on arrête le score à 4. Oui. Oui. Voilà. Exactement. On va les laisser finir. Du coup les Uniré. Qui ont quand même très très bien joué. Lors de ce match. Exactement. On attendait vraiment. Le même niveau. Malheureusement. Bon. Quelques. Quelques imperfections. Du côté des Artichauts. Qui laissent encore une fois. Par exemple. Les Mai Sakurajimagan. Contre les Shimp. Si je ne me trompe pas. Là ça doit vraiment être un match. Plutôt intéressant. Quand on le voit. Dans les scores. Qui ont été donnés hier. Et Mr. Pete. Qui se sent intéressant. Apparemment. Et oui. Qui apparemment. Essaie de se trouver une vie. Et il a peut-être 5 ans. Ne lui en voulez pas. Les viewers. Ne lui tapez pas dessus. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas lui en vouloir. Voilà. Ça te ferait que le rendement plus intéressant. Ça te sert à rien. Du coup. Un beau match. Vous unirez. Ouais. Franchement. Et Artichauts malheureusement. Qui s'arrête en 8ème. Et vous unirez. C'était mes petits chouchous. Depuis que du coup. La Chocolatime est déliminée. Et ça. Ça t'écoute. Non mais. Très beau match. On a eu. Du beau. Du beau. Du beau jeu. Intéressant. Par contre. Beaucoup d'erreurs. De la part des Artichauts. Sur les rotations. Il se committait. Beaucoup trop. Et. Bah. Ça donne. Des open goals. Je crois qu'ils en ont mis 2. Ouais. Ça. Ils ont dû mettre 2 open goals. Comme ça. Ouais. Effectivement. Moi j'ai bien aimé. Effectivement. Moi aussi. Tout pareil. Il a le même âge que le commentateur. Alors moi j'ai 15 ans. Je ne pense pas qu'il a 15 ans. Je pense plus. On enlève le petit 1 devant. Mais ouais. Du coup. Très très beau match. Si on va rappeler les scores. Avec Uniree. Les Artichauts. Qui ont gagné. Enfin. Les Uniree. Qui ont gagné 4 à 2. Face aux Artichauts. Les Akatsuki. Qui ont perdu. 1 à 3. Face aux Versus. Les. Du coup. Les Black Trambo. Qui ont malheureusement des carrés forfaits. Et du coup. Les RSK de Leonardo. Qui vont être qualifiés. Pour les quarts de finale. Avec. Les NCT. Qui ont gagné. Équipe de. 8 à 2. Ce qui est énorme. C'est énorme. Un match. Le premier match. Qu'on a commenté. Les Vicious Esports. Qui ont gagné. Non. C'était les Vicious. Qui ont gagné. 4 à 2. Face aux Unlucky. Exactement. Donc. Et voilà. Après. On va avoir. Les Sakurajima. Contre les Chipmunks. C'est un match. Qui peut. Être. Intéressant. Jusqu'ici. Je m'attendais pas. A des matchs. Aussi serrés. Peut-être à part. Du coup. NCT. Équipe. Voilà. Où c'était pas. Serré. Du tout. Sinon ouais. C'est vrai que. On attendait pas. Autant de niveaux. En fait. Exact. Exactement. Je m'attendais à beaucoup moins de niveaux sur certaines équipes que je ne citerais pas. Il y a un match de AnimZo là. C'est. Attends. C'est déjà. C'est l'équipe de. Sakurajima et Simpunx. Ah DimZo. Simpunx. Non. Eux c'était à 15h20. Ah non. Le KLRD. Le KLRD versus UI. Ah oui. On a zappé une. On a zappé. Ouais. C'est ça. Le KLRD versus UI. Bah. Ils la feront à 15h20. Vous faites votre game à 15h20. Après tout le monde. Puisque de toute façon on a pris un peu de retard. Donc vous la ferez en dernier. Autant pour nous. Salut les commentateurs. Pour le match de 14h50. Nous sommes prêts. Comment vous. C'est bon. Il vient de. Je viens de leur répondre. Justement. Voilà. Parfait. J'ai rien. On passe directement à. Sakurajima. Gang. Versus. Qui déjà. J'ai du mal à retenir. Euh. Pardon. Versus. Les Simpunx. Du coup un match qu'on attend très très fortement. Exactement. Ces deux équipes qui sont quand même assez monstrueuses au niveau des stats. On attend mieux en jeu. J'attends les infos du match. Du coup ouais vraiment. Très 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 bonnes équipes qui vont s'affronter. Et qui vont. Malheureusement devoir laisser la place. Pour l'écart. C'est le match des. Mike Sakurajima. Face aux. Shipmunks. Alors vraiment. Les. Shipmunks. Ils ont un nom très compliqué à dire. Les. Shipmunks. Qui étaient. Qui avaient fait un tri dans ce corps. Ils étaient. Site 2. C'est ça. De la poule de vie. Comme je disais tout à l'heure. Les. Sakurajima. Qui. Ont l'air dangereux. Qui ont quand même. Exactement. Du coup. On avait les. Les. Shipmunks. Qui ont gagné deux matchs. Lors de la poule de. Les. Akatsuki. Qui ont quand même gagné trois matchs. Et qui se sont fait quand même battre. Du coup. C'est vraiment. Paratim versus. Paratim versus. Du coup. On attend vraiment. Des attentes quand même des Shipmunks. Même si bon. Du coup. S'ils n'ont pas gagné. Tous les matchs. Ils ont peut-être. Un niveau. Inférieur. A ce que l'on attend. Hop. Alors. On va. Rejoindre. Le match. Très. Alors. Très bien. Je m'explique. Tour noir. RL. Ah ok. Toujours RL. Putain. Pas compris. C'est bon. Je me connecte. C'est parfait. Du coup. On a. Je suis connecté aussi. Qui ont le même. Le même niveau. Je pense. Il faut déco par contre. Parce qu'il y a. Ah. Ça a été lancé avant que tout le monde soit là. Petite erreur. Comme tout à l'heure. Vous savez. Ouais. Donc. Vous recréez exactement le même match. Je pense. Il n'y a pas de souci. On a juste à rejoindre. Dès que vous êtes prêt. Ouais. C'est ça. Le truc a été surpris. Du coup. Vraiment. Pour l'instant. Des matchs qui nous ont surpris. On attendait vraiment pas autant de ces équipes. En même temps. On les avait pas encore vus jouer. En cause du problème d'hier. Euh. Du coup. On a. On découvre un peu le niveau des autres. On s'attendait. Moi. Je sais que je m'attendais. Euh. Pas forcément. À une victoire des Versus. Hein. Face à la Katsuki. Bah. C'est vrai que les Versus. C'était plus. Mon équipe favorite. Dans le sens humoristique. Et au final. Bah. Je suis assez surpris. Oui. On a quand même. Les. 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 Les NCT qui nous ont surpris. Quand même. avec leurs niveaux. Très. 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 Des. Très. Très. qui vont vraiment donner tout leur max pour pouvoir gagner et gagner cette place en quart de finale. Du coup, vraiment, oui, le tournoi commence à se resserrer avec des équipes qui sont quand même très très fortes. Des équipes qui ont toutes une chance de gagner, qui vont devoir s'affronter malheureusement lors des quarts. J'ai réussi à me connecter. Tout va bien. Alors, est-ce que tout le monde est là ? Je crois bien. Oui, on peut du coup lancer. C'est bon du coup. Allez. C'est parti. Le petit commentateur a 15 ans, je le dis. Mais BG Plumto, c'est pas notre petit qui... Oui, si, c'est lui. On s'est déjà pris un saut. Oui, oui, oui. Attention. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'ai... C'est quoi ça ? Bah alors ? C'était une grosse erreur quand même. Bah. J'ai pas compris malheureusement, une énorme erreur. Exactement. Je suis perdu. C'est vrai que là... En fait, c'est non. Du coup... Les My Sakurajima qui sont en bleu. Exactement. Oh là là. Avec du coup les shipments. Oh, le flip-pris... Ah non, il l'a raté. Il l'aurait pu mettre. Il l'a raté. Non, non, il l'a raté. Il a pas posé ses quatre roues. Ah oui, oui. Il aurait pu. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Là c'est du. Là c'est du troll. Avec du coup... Ouh là, magnifique jeu. Belle interception. Elle a vraiment pu faire leur mieux. Alors j'ai comme l'impression qu'il... Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... N'importe quoi. De très grosses erreurs faites par les deux équipes. C'est... C'est bizarre. Leur goal est plutôt open. On dirait qu'ils sont pas en mode sérieux. Effectivement. Et qu'ils sont un peu vraiment en mode freestyle. Ouais. On va bien voir de toute façon. Peut-être qu'ils se sont pas entraînés aussi aujourd'hui. Ça expliquerait certaines choses. Ouais. Du coup... On a... Coquelicot... Qui... Revent en défense. Attention. Là ça va être un duel face à deux joueurs. Quelle erreur ! Quelle erreur ! Ça parait que son mate qui va tenter peut-être le duel. T'as pas attention. C'est contre. Attention. Oh non ! C'est mal joué malheureusement de Yolov. Qui... N'a pas pu... Contrôler son véhicule. Du coup vraiment le Bump de Lujasel. Qui... A permis... A son mate de marquer. Même s'il n'était pas très fort hein. 56 kmh. C'est franchement... Une petite goutte d'eau. Ouais. Alors on voit également que... Ces deux joueurs ont été grands champions. C'est des joueurs grands champions. Avec du coup Yolov qui a gagné le... Qui a été grand champion saison 13. Et du coup Lujasel qui a gagné un tournoi grand champion. S'il me semble bien. Je crois que c'est... Oui c'est grand champion. Oui c'est ça. Du coup on est vraiment... Face... A des joueurs... Très bon niveau. Au top player. Au top player. Quoi bon. Ça tente le petit pinch malheureusement qu'il a été raté. Attention. Le goal est totalement open. Yolov qui passe sur le poteau. Ça passe. Il faut y aller Khoirach. Que fais-tu mon petit ? Oula ça tend des trucs. Déjà c'est une marque magnifique. Magnifique. Qui vient crucifier... Qui vient crucifier celui-ci. Qui vient crucifier celui-ci. Moi franchement j'attends un petit Musti. J'attends ça de leur... DGC. Oh les GC faut pas forcément... Enfin ouais c'est quand même... Un Musti en vrai ça n'a rien de très très compliqué. A part le fait de suivre... Les savoirs et ruls. Les petits trucs qu'ils aient peut-être. Oh oui pour la passe. Avec le love. Oh raté. Oula le raté. Qui leur coûte un but attention. Allez attention là c'est centre. Le pitch qui a malheureusement été raté. Le grand pitch qui est raté exactement. La petite passe au centre. Ah la la. Ils ratent. Ils ratent ces passes. Ils sont pas si durs. Mais il arrive pas à bien les timer. Oula vraiment on a mis... Ah oui. On en parlait un peu hier. C'est vrai qu'on voulait voir autre chose qu'une Octane et une Fennec. C'est vrai qu'il y a du coup on a une Dominus. Bah voilà il y a Dominus. Et Dominus du coup après quand on voit l'UGSL ce qu'il est capable de faire en l'air. On se doute bien que la Dominus est son outil principal. YOLOV qui vraiment est en soutien. Qui lui permet... Enfin la Fennec qui lui permet de bien soutenir son coéquipier. Qui lui freestyle. Dans l'autre équipe nous avons du coup une Octane. Avec une autre Octane si je me souviens bien. C'est deux Octanes. Du coup deux joueurs qui vont vraiment essayer de chercher le tir. De chercher la frappe forte. Mais là vraiment c'est euh... Ou là ou là c'est mené. La grosse erreur de... De Coriarch. Qui c'est euh... De Coriarch. Trouer genre euh... Comment il a pu... Il a pu raté. Complètement raté. Oui là c'est complètement une erreur d'inintention. Bah malheureusement du coup euh... Il laisse beaucoup d'espoir à leurs adversaires qui vont sûrement se qualifier. Et là ! Le but ! Le but de Pinch. Le kick off goal. Le petit kick off goal. Le petit kick off goal qui fait plaisir. on va revoir ça c'est beau ils y sont quand même allés à deux au kick off ce qui est très 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 dangereux aucun soutien du coup à la balle qui part vraiment là en faveur et c'est le jama attention mais là c'est le but vraiment le petit erreur de yolo avec du coup yolo qui quand même à lui déjà six tirs pour trois buts deux passes décisives pour lui à celle on voit très bien qu'ils savent jouer ensemble c'est pas leur premier match ensemble très clairement avec le petit démo qui fait quand même plaisir avec du coup l'adversaire qui tantôt le air dribble ce corps est sans appel voilà ça 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 va en finir après on n'a pas encore vu la tête des dernières équipes exactement ce que j'allais dire on peut être surpris on peut très bien bah déjà les rs4 grenardo malheureusement qui ne m'inspire pas trop 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 confiance avec leur repêchage vraiment compliqué pour eux oui c'est jamais avec quand même les équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier repêcher alors qu'ils ont un niveau plutôt pas très modeste je pense que c'est mort malheureusement les chipmunks on attendait vraiment beaucoup d'eux malheureusement je crois à son appel leurs adversaires sont beaucoup plus forts que c'est une déculottée effectivement oula le petit coq qui part vraiment en faveur des chipmunks insupportable copierage qui fait n'importe quoi je vois on en tire avec l'oeuf qui tente le le petit flic malheureusement qui a raté avec l'assistant de coquelicot ça c'est droit dans les cages malheureusement lucia sur le 4 qui arrête la balle le air dribble encore une fois et l'arrêt de coquelicot c'est open c'est open toujours l'oeuf qui va tenter la passe avec son allié oula c'est loupé coquelicot qui va tenter de dégager la balle on voit que l'usage elle a un très beau contrôle de balle à battre que ce soit en l'air au sol qui fait que c'est open ah il joue avec eux en même temps on est plus à ça les bâtards dommage les coquelicots qui fait quand même pas mal d'arrêt ça monte les stats c'est exactement vous pouvez être très carrément you love qui a mis huit tirs et le score du coup était sans appel c'est du coup le score est vraiment 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 sans appel mais ça quoi j'aimerais très clairement mène leurs adversaires sans aucun doute un très bon niveau les deux joueurs comme on peut le voir très clairement je te laisse citer les stats l'usagelle on voit que ça a été quand même le pilier de l'offense c'est à dire qu'il a mis quand même deux buts mais surtout trois passes des c'est vrai que c'est impressionnant voilà ils ont bien joué en passe quatre tirs et pour you love c'est impressionnant la plupart des buts il en a mis quatre pas de passe décisive pas d'arrêt parce que alors surtout aucun des deux a mis d'arrêt parce que la balle n'était pas souvent exactement les artichauts ont mis deux tirs ce qui est vraiment très peu et au final ils ont fait que trois arrêts ce qui n'est pas énorme non plus après c'est sûr qu'ils ont mis deux tirs de buts c'est déjà à 100% d'accuracy c'est pas dégueu ouais c'est vrai que déjà et vraiment on voit très clairement que du coup leur poste on voit très clairement que l'un des deux joueurs était vraiment celui qui qui assistait qui fait pas décisive qui marque quand il a l'occasion qui est goal quand il a l'occasion est vraiment l'autre coéquipier je ne je crois que c'était l'unace non c'est pas l'unacelle c'est lui un seul qui vraiment marqué des buts quatre buts non je sais plus qui était la personne qui mettait d'un demi les quatre buts cap très bravo et très très bon très très bon match maintenant les équipes qui ont été incroyables et du coup le prochain match qui va opposer car l'aide 44 si je dis pas de bêtises ah non effectivement si je crois que c'est bien que c'est ça nous allons voir des soixante pour vous dire juste ça après ça va relancer ok d'accord du coup elle vraiment deux équipes qui ont été très 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 surprenante et du coup vraiment avec une dominance des sakura juma alors du coup oui là du coup on va regarder deux équipes qu'ils vont essayer de nous surprendre du coup les équipes qui vous le gars c'est ça je me disais vous le gars les les nalric x raid scrim on va les appeler les mstc ce sera beaucoup plus du coup là c'est clairement un engagement en faveur des goûts bulgars et quand on a oula antonne le même temps avec le jeu magnifique paris des skiffes rime attention ça part ça peut on se voit à l'aise à petit paris c'est au revoir un magnifique magnifique double tape et très très propre cette balle même pas de basse et double tape enfin non c'est pas tout à fait mais très beau but ouais c'est très propre alors là et le tito qui save de peu son goal attention là c'est pas tellement en arrêt qui cherche à mener ou l'air d'eau là c'est très dangereuse que ce qu'il tente au niveau des arrêts avec un esprit et red qui va et le tito pour l'instant qui fait un très très bon jeu plus qu'un goal attention sa part sur le wall il va peut-être s'envoler non s'il a passé la page de trop ça où il a tenté le petit job alors je n'en s'est pas passé et c'est le second but inscrits par personne n'était par un chuteau sur le backboard ni en backboss et forcément c'est dans lancé dans les bouts quoi oui pour l'instant les clubs et les gars qui sont en train de mener la danse oui alors tout à fait là c'est très risqué ça ça laisse complètement le but open avec le petit page qui passe et elle qui tôt qui a voulu voler le but exactement et anton qui en s'envole dans les airs et inscrit du coup son premier but et qui inscrit du coup le troisième but pour les goûts du blog complètement même les mstc quand même une énorme dominance 3-0 oui c'est vrai du coup là vraiment un arrêt qui va chercher et ce qui envoie la balle à leur adversaire malheureusement c'était une passe il aurait eu le temps de la contrôler normalement mais ça va être une passe pour anton c'est raté dommage avec el dito qui connaît oh mais c'est encore un peu ce que c'est que ça monsieur joué ces joueurs n'ont vraiment pas aucun gol c'est un jeu qui est trop rapide en face de très clairement exactement on y voit vraiment une très grosse différence de niveau on ne peut pas leur vouloir des équipes pour pêcher c'est comme ça avec el tito qui s'envole pour une autre fois malheureusement qu'il loupe qui part en vol mais quand on commence à centrer attention ou la sa part dire et tito qui contrôlent qui va l'amener sûrement dans le centre avec anton qui va récupérer et là ils nous surprennent et ils reviennent à 0 et on s'y attendait pas on n'attendait pas vraiment autant de difficultés ils ont gagné demain ils étaient avec les oui excusez moi j'ai dit n'importe quoi c'est donné très clairement c'est donné c'est un jeu qui n'est qui n'est pas possible avec des joueurs aussi bons carrément là et tito qui mène tout simplement un ange qui descend du ciel ah oui non mais là vraiment c'est les mstc qui ont vraiment trop du mal il n'arrive pas vraiment à amener leurs adversaires ou lors et ce qu'il va peut-être inscrire le premier but malheureusement c'est sûr le côté mais qu'il a centre à son adversaire qui n'est même pas présent lors de l'action attention il faudrait un gol pour vite soutenir et mstc sa tente sa pistole tito qui vraiment est très très bien placé à l'attente et là c'est free c'est free il a un problème d'organisation dans il n'aurait pas bougé ça aurait été un très très gros problème d'organisation les buts qui vraiment reste tout le temps open anton qui tant bien que mal tente de donner la balle à une tito dans une équipe qui mène leurs adversaires vraiment très impressionnant alors vraiment je pense que que le match si c'est ce qu'on rajoute il est doublé bulga sa france ça ferait un beau pâté ouais je pas justement c'est le prochain prochain match c'est pas le prochain match mais c'est le match qui va avoir lieu en quart de finale du coup vraiment ces deux équipes qui vont vraiment s'affronter avec difficulté mais là vraiment une énorme dominance très clairement des juges du bulga avec du coup avec 9 0 quand même c'est même si c'est une équipe repêchée on attendait pas autant c'est magnifique c'est c'est fluide voilà exactement c'est très fluide c'est malheureusement du coup les adversaires qui n'arrivent pas à suivre face à ces niveaux vraiment une énorme dominance au niveau des stats que l'on dira en fin de match avec du coup qui est un très très bon support et là c'est clairement open là c'était open là c'est très bien joué au sur le lac board le backboard qui heureusement et je suis en train de voir si les gloubi bulga galéré contre certaines équipes et bah en fait vraiment il ya eu un peu les skate park où ils ont fait que 4 2 mais les skate park ont perdu tous les artichauts ce qui fait qu'ils n'ont pas été qualifiés ouais et par contre ouais oubli bulga artichaut c'était 8-0 c'est là surtout que c'est 10-0 là ils visent vraiment les 11-0 je pense avec là un but totalement open un contrôle de balle partout on apportait on attendait beaucoup mieux au moins un flic je croyais eu un flic il ya un flic raté à la balle moustique a vraiment été tenté le moustique a été tenté malheureusement du coup ce qu'on appelle peut-être être vrai j'ai zéro qui va peut-être tenté vous avec peut-être il ya trop du mal à se contrôler dans les airs qui va du coup laisser la balle bon boulot oui parce qu'elle qui malheureusement n'était pas présent un manque de musique pour l'honneur allez allez juste l'honneur malheureusement l'allée les les oublis bulga qui vont clairement au malheureusement le dernier week-end marqué très clairement très très bien du coup comme on le voit sur les scores on voit vraiment que elle quitte au était un support avec quatre passes décisives huit tirs et un arrêt et du coup anton qui a marqué cinq buts pour un arrêt et sept tiers ce qui est vraiment monstrueux comparé vraiment aux mstc qui ont marqué malheureusement que qu'ils ont marqué que trois tirs enfin qu'ils n'ont pas marqué mais qu'ils ont mis trois tirs franchement les globis bulga était vraiment au dessus ils étaient supérieurs quoi du coup j'ai très hâte de retrouver en quart de finale les globis bulga contre les mailles sakurajima ça va être un très beau match j'ai pas pour l'instant de favori je dirais sakurajima parce qu'ils ont quand même beaucoup plus joué en l'air même si bon ça veut rien dire ça veut rien dire parce que jouer en l'air si t'as pas les bonnes rotations ça ne sert à rien et on a vu que plusieurs fois il me semble ils ont fait des opens et bon même s'ils n'avaient pas un peu loupé par leurs adversaires mais justement je pense qu'ils s'amusaient peut-être plus avec leurs adversaires alors que là ils les ont détruit rien à dire ça fait mal du coup le prochain match j'ai cherché l'air des 44 face au ziyu et claire des 44 qui nous ont quand même choisi qu'un 3 de trois victoires malheureusement deux victoires de forfait tout ça il me semble non 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 oui les lrb qui ont après toutes les phases de poule mais oui en effet car l'air qui avait roulé sur les lrb qui avait inscrit un 7 but à 1 incroyable ce qui est complètement énorme les lrb qui n'ont malheureusement pas pu faire grand chose sachant qu'ils étaient complètement ils ont rentré au rachit on va pas se mentir du coup on a du coup en cas de finale les unirés le match de rattrapage là non on n'est pas encore au quart de finale oui 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 ça oui ça sera les claires des vests du coup je crois que le code a été mis ah mais non c'est l'ancien code non c'est un code celui-là 14h25 non c'est pas l'ancien code du coup je suis connecté c'est du coup vraiment un match du coup il ya un petit rematch qui va être fait du coup pour ces deux équipes du coup que l'on rappelle les qui l'air des 44 face aux iu vraiment les yeux qui ont qui n'ont pas fait ainsi qu'ils ont quand même qui n'ont pas été repêchés mais ils ont gagné que deux du coup là ça va être le dernier match pour déterminer la dernière équipe qui va entrer en car le serveur n'a pas encore été recréé on va attendre un petit peu quoi vraiment là les quarts de finale qui vont nous surprendre avec des joueurs qui ont un niveau spectaculaire voilà ça y est ça peut repartir apparemment je suis revenu du coup les deux équipes qui vont enfin s'affronter du coup on a les crd 44 qui sont en orange et les iu qui sont en bleu du coup les yeux qui pensent je pense être diamants ça commence à part déjà bien sur les quillarder le premier but c'est certainement le premier but c'est parti pas très propre il me semble deux petites secondes ça fait toujours mal au moral à voir ce que c'est un peu annonce il a fait il a rattrapé c'est dommage et moi qui a eu une bonne rotation il est allé chercher le boost peut-être et ça c'est l'erreur et de voir m'absenter cinq petites minutes après dans quelques instants du coup on a une égalisation avec une balle qui part très très haut ou là avec les yeux qui marche avec les tirs et plutôt juste j'ai mal avec les 8 qui n'ont un contrôle de valeur c'était contré ou là c'était très c'est très dangereux ça ce qu'ils font la passe avec des coups qui ont des coups avec du coup spread qui a bien contré là ça part droit dans les luttes là c'est une petite passe et on y est c'est et c'est le second but pour les yeux qui nous surprend pour l'instant ils ont laissé jouer les 44 je veux dire ouais et Kierlerd 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 je crois ou Kierlerd Kierlerd je crois et Kierlerd qui a laissé jouer les yeux en fait très clair il faut pas faire ça les gars c'est une grosse erreur de placement et puis ça les laisse jouer en fait ils observent ouh il a passé la double tape la position de contre ouh là ouh là ouh là ouh là ouh là ouh là très clairement ça part dans les airs là c'est ouh là là ça a pu être sauvé de peu par Sosk c'est plus c'était au centre là c'était dangereux ouh là c'est complet par animaux il y a encore une Dominus d'ailleurs oui ouh là ouh là avec Spritz qui part dans les airs qui fail son petit flic mais ça laisse un open malheureusement l'autre flic n'était pas présent il y a un animaux qui va contrer mais très très joli ça a tenté la deux ça a tenté la deux c'est avec un animaux qui contre très clairement qui ne veut pas laisser ce cette balle allez lancer vite ils tentent la passe en backfib mais ça ça passe pas pour l'instant quoi c'est oui oui ça c'est une belle passe ça c'était une belle belle frappe et une belle passe déposée déposée dans les pieds de Booty Spritz enfin dans les roues plutôt du coup oui dans les roues du coup dans les jambes euh et bah la défense qui n'était pas vraiment en place pas de défense backboard euh c'était bah c'était propre voilà une très belle très belle attaque du coup on est à 2-2 à 2 minutes 30 ouais parce que la sauce qui est remet le petit compte et qui permet peut-être à son équipe de marquer un petit but mais le contre de des coups attention ce qu'il arrête mais là c'est ça peut être pris par des coups malheureusement qu'il lui que sa balle et ça ce qui dégage avec un mot qui va surprendre ses adversaires et là c'est Flee le commit et ses open et GG when played ohlala c'était magnifique c'est un très très beau jeu d'animaux du coup ouais on va voir si euh les Kirlerd peuvent revenir au score là ils laissent trop de champs à leurs adversaires personne n'est allé sur la balle et c'est pour toi là c'est Flee là très clairement il n'a pas sauté mauvaise communication tu fous le break là dessus ouais une très très mauvaise communication ouais là ça passe et Sauce qui oh qui a pu peut-être avancer la balle animaux prêt au soutenir prêt à fouter pour son ami Deku qui va la remettre avec du coup là c'est ça peut être free malheureusement les deux les deux défenseurs qui ont réussi à stopper la balle avec Sauce qui va peut-être tenter le flic avec l'arrêt d'animaux c'est compliqué c'est haut et c'est pas dedans de tir sur le cadre ça fait mal il arrive pas à la reprendre en l'air compliqué du coup vraiment un animaux qui fait le boulot on va pas se mentir ouais et Sauce qui marque euh son euh son son premier but son premier but qui va venir soutenir son allié et comme on le disait du coup Deku qui euh un peu du mal à suivre ce match et qui se fait vraiment très clairement porté par son allié animaux c'est vrai que euh on verra les stats après à la fin ouais mais pour l'instant il est un peu dans la sauce ouais et là le bauderie la sauce qui qui efface c'est le 1v1 le 1 contre 1 attention ça part en flic et son allié qui est là pour cover et c'est magnifique l'égalisation très très jolie on va voir ça Street qui a vraiment fait un très très beau boulot qui est venu au bon moment faire le bon travail animaux qui a été battu là dessus et j'ai pris une béquille que nous dit animaux euh et mais ouais du coup ils sont revenus au score attention à ne pas se reposer sur leur laurier mais euh pourquoi il a laissé la balle ? il était trop loin et je dois m'absenter 5 minutes je reviens pas de soucis du coup on voit la sauce qui maintient la pression animaux qui se rate des coups heureusement qu'il est là pour sauver animaux qui arrive à reprendre cette balle à la contrôler est-ce qu'il va réussir à passer sauce ? ouh c'est dur ! c'est dur à prendre heureusement belle arrêt de sauce bleu dit spritz qui vient la reprendre c'est bien joué animaux qui vient embêter euh l'attaquant et là des coups ça va les deux les deux équipes jouent euh relativement bien leur rotation euh à part une ou deux erreurs là on voit par exemple que bleu dit spritz a foncé dans sauce alors qu'il n'y avait aucun aucun intérêt on part en overtime le premier overtime de cette de ces phases finale si j'ai pas de point de 6 et on va oui tout à fait tu as raison voilà c'est bien ce qu'il me semblait euh et on va voir du coup quelle équipe euh va rejoindre l'écart sauce qui fait la passe pour son coéquipier ouh très belle très belle euh très belle frappe animaux qui vient mettre une belle frappe aussi de son côté mais qui va laisser la balle à son coéquipier est-ce qu'il va tenter de lui faire la passe ouh compliqué la balle passe dans le dos d'animaux euh comment il va la reprendre elle va sur le backboard mais là c'est très compliqué pour lui de la reprendre heureusement des coups étaient là euh oh oui et ça c'est beau et ça c'est le but et voilà le but parce que un commit et oui encore une fois ça fait deux ou trois buts qui se prennent comme ça c'est très compliqué euh et on a vu encore un très très beau match euh de la part euh de ces deux équipes donc qui gagnent et on va voir tout de suite les stats mais on va voir que euh des coups étaient un peu dans la sauce euh mais qui s'est rattrapé en mettant euh euh un petit but le but de la victoire au final euh un but très important euh donc on voit que euh euh il y a eu 10 tirs de la part des Kerled euh et euh 11 de la part des EU qu'au final des équipes assez proches euh 4 arrêts contre 3 et par contre on voit que euh les Kerled ont fait beaucoup plus de passes euh ont joué beaucoup en passes pour marquer leur but euh contrairement aux EU et pourtant euh c'est les EU qui ont réussi à euh à à gagner en fait cette euh cette septième de finale donc ce qui nous fait qu'on a fini les huitièmes de finale là-dessus exactement on reprend l'écart de finale dans une petite dizaine de minutes à 45 exactement ouais donc le premier match ça sera Unirai versus la team versus le deuxième match ça sera les Grinardo versus euh NCT ensuite on aura Vicious Xports versus les EU justement et pour finir les Mai Sakurajima Gang versus Gubi Guba euh pardon voilà donc je mets le stream en pause pendant 5 minutes et puis je vous dis à tout de suite tout le monde allez à tout à l'heure merci 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 je c'est à voir c'est à voir après nous allons avoir des vixius vs les yu avec du coup les yu qui nous ont largement surpris face au cair des 44 mais aussi les vixius qui nous ont surpris face au han de ki donc un beau match qui s'attend et en le match que je pense tout le match avec énormément de difficultés ok c'est vraiment les sakurejima face qui impressionnant ça va être un match incroyable le groupe n'est plus disponible alors du coup on attend beaucoup de du coup c'est parti c'est parti petit problème d'équipe ah non tout va bien tout va bien non pas la même n'ont pas le même tag mais c'est pas grave les uniré du coup qui sont en orange dans cette guerre face au versus qui sont en bleu qui va gagner et dans cinq minutes très clairement pour les versus exactement passe dans l'axe tout de suite contrée c'est vraiment également surpris avec ce magnifique ça c'est les six soutiens avec l'imbus bien sûr qui vient soutenir son coéquipier un prêt pour faire la passe il faut faire attention parce que du cléos n'était pas positionné au back post à la base et ça aurait pu être vraiment meurtrier sur une passe longue ou un lob où il a raté cette balle une balle plutôt fric et legacy qui arrête cette balle avec rendel qui va chercher vraiment le le tir parfait coup là c'est vraiment les deux au gol attention c'est le premier but pour pour les versus les versus effectivement et c'est belle transversale rentrante effectivement il pouvait rien faire que vraiment les versus qui ont et qui ont été et qui sont toujours mes favoris par question d'affection c'était très joli ça les gars six qui va continuer à aller chercher peut-être la passe malheureusement trop en profondeur du point de l qui va chercher le contre plus qu'il a six bien sûr ça va drop et là c'est une balle facile normalement le double tapé tenté et c'est le second but pour les versus magnifique très propre et très très joli effectivement là les versus qui montre vraiment que je n'ai pas choisi pour rien très très joli des versus c'est les artichauts bon ouais c'est une autre histoire non mais voilà à 2 0 à 32 jeu c'est un très beau ça c'était très dangereux d'endels on a très clairement c'était très dangereux ça va sûrement oula j'ai un bus mais les gars si toujours là ils sont présents ils ont un peu de balles ils ont un peu de balles et les unis les unis les unis les unis ouais du coup c'était très joli ça et là les buts sont complètement open une petite passe et ça rentre attention hop ça passe sur le backboard très propre et nucléos qui conclut nani rien à dire là ils sont beaucoup trop commis c'est un très très beau jeu d'équipe en fait c'est bah ouais c'est ils jouent très très bien ensemble il ya vraiment aucune comment dire aucune difficulté exactement donc il reste trois après il reste trois minutes de jeu attention les unirés nous ont quand même surpris sur leur huitième de finale ils ont toujours leur chance ils ont tous tout à fait leur chance ils méritent leur place ici en soi et à voir ce qu'ils vont produire parce que bon là ils mettent les les versus mettent beaucoup de pression quand même sur sur les buts et pour l'instant c'est une pression qui j'ai pas très dangereuse c'est marque le quatrième but 4 à 0 pour les versus qui sont monstrueux lors de ce match incroyable et malheureusement les unirés qui n'ont pas de chance avec tous les deux un niveau incroyable malheureusement une équipe doit se différencier d'une autre exactement et là on voit vraiment qu'il est versus leur mettre une petite pilule que ce soit en rotation et même en travail d'équipe et on voit ce tir qui est vraiment pas fort avec l'imbus bien sûr qu'il va tout le temps recadrer c'est pas rendu c'est la sarah il ya ce qui va peut-être c'est la passive le but est open et c'est 5e but c'est sur les unirés mais vraiment les versus qui nous montre leur vraie puissance on attendait pas énormément au début des versus mais au final il faut les voir jouer c'est impressionnant exactement le redirect c'était magnifique ce qui qui accompagne très clairement ce maillet avec le petit redirect qu'ils passent entre d'imbus c'est une bonne pilule il n'y a rien à dire là c'est ça fait mal c'est vrai que 6-0 en quart de finale c'est quand même impressionnant ou beau fait que ça on fait que de la part de d'imbus à l'artiste là c'est peut-être pour le coup de pied malheureusement qu'il était en arrière il joue beaucoup trop défensif ouais ça c'est exactement ce que j'écoute et le 7e but c'est dur ils jouent beaucoup trop défensif quand il faut pas ouais c'est vrai et pas assez défensif quand il faudrait surtout trop donc trop enfin beaucoup trop défensif passé offensif parce que comme on voit dans les scores déjà 0 tirs marqué par les unirés c'est une défense plutôt incroyable qu'il y est versus une propose pas surtout qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités de passer le milieu de terrain le milieu de terrain il est assez bien gardé par contre là une erreur oula nucléos il sauve la balle attention le second arrière malheureusement endos qui marque son premier but et voilà une iré qui ouvre enfin son score qui ouvre le score de son équipe effectivement ouais 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 le début de la fin de la remontada de la remontada c'est on espère moi je dirais qu'une chose c'est tout brésil on est quand même sur un petit brésil à l'allemagne bon là c'est bon le score est sans appel 8 à 1 en quart de finale je ne savais pas que autant de buts pouvait être marqué en quart de finale sachant que les équipes n'ont pas forcément un niveau si différent on sent que les versus ont une rotation qui est beaucoup plus propre que celle des unirés des unirés c'est pas du chase ball qui font mais presque et quand ils devraient quand ils devraient chase ball ils le font pas du coup c'est compliqué c'est pas dans les buts ça ils ne sont ils sont pas ils sont défensifs n'est pas défensif du gars en fait ils sont pas défensés du bon poste c'est ça oh il a tenté la démo mais c'est pas passé là dessus ce qui n'y va pas qui s'est raté et peut-être l'on ne peut pas faire qu'il fait le petit arrêt qui c'était très fait sur son équipe plus que 30 secondes pour que les unirés rattrapent leurs adversaires malheureusement je pense en aucun cas je pense que c'est possible à moins que à moins que dans un dernier moment non mais c'est bien très beau but ils arrivent quand même à marquer de petits buts qui ne sont pas dégueux il est en c'est l'autre qui est plutôt sympa les autres autres étaient totalement et ça ça fait quand même plaisir d'avoir de pas de plus ff mentalement clairement là on voit c'est très chaud tout ça les gars si qui veut vraiment mettre la pilule encore plus loin pour leurs adversaires voilà ça y est mais c'est enfin un but marqué par les versus et nucléos et non 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 c'était legacy c'est les gars six les gars six qui aura les deux les deux joueurs en fait qui qui ont joué ensemble en fait ils savent jouer ensemble il ya une bonne synergie parce que on voit même au niveau du tableau ils ont à peine 100 points de différence au bout de 9 buts bon c'est souvent la même personne en solo c'est souvent comme ça mais là on voit quatre quatre buts pour legacy cinq pour nucléos cinq passes des pour legacy deux pour ducléos un arrêt deux arrêts sept tirs chacun il ya rien à dire c'est du très propre c'est vrai que de l'autre côté il y avait beaucoup moins de tirer à cinq tirs en tout contre 14 pour pour les versus bon en tout cas c'était très 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 bien joué de leur part un très très beau match du coup qu'ils sont bien sûr qualifiés pour les demi-finales peu à peu il se rapproche du du cash fry et de la victoire je dise pas de bêtises alors du coup là le coup de neuf à un ce qui est vraiment impressionnant pour un match de le coeur on va passer oui du match c'était un ordinateur et face au versus et neuf à un neuf deux neuf deux neuf deux neuf deux pour de versus qui sont qualifiés et donc le coup les versus qui sont qualifiés pour les demi finales c'est vrai que ça soit à proche soit grignardot soit on c'était mais c'est que les nct qui ont été quand même surprenants aux équipes de 8 à 2 ce qui est un score sans appel en très clairement ah oui clairement donc j'ai hâte aussi de voir cette équipe jouer oui vraiment c'est impressionnant on va vraiment se retrouver sur des équipes qui ont vraiment des niveaux impressionnant quoi exactement est-ce que les joueurs sont prêts oui normalement je crois je pense du coup on va on va se jouer sur le match qui va ce qui va qui va définir qu'elle sera la première demi finale entre les rsk de rinardo et les nct on va voir qui sont les meilleurs d'entre eux pour ensuite parler pour ensuite aller voir les autres matchs de l'autre côté de la coupe de l'autre côté ça donne envie quand même les fixés aussi se porte contre you c'est ça va être un match quand même plutôt pas mal match et alors le match que tout le monde attend les maïs akurajima contre les gloubi bulga ça c'est un match c'est incroyable ça va falloir tous les côtés je pense vraiment que c'est des gcsl qu'ils ont enfin j'ai essayé c'est des gc je pense gloubi bulga je sais pas si c'est des gc je m'en souviens avoir vu le petit logo je suis ok c'est des gc du coup je suis répondu à ma question du coup on va se voir pour les secondes cartes de finale vraiment c'est qui ont été impressionnantes ces équipes qui ont été impressionnantes pour le début alors on vient nous envoyer alors oui effectivement du coup on va se connecter et on va pouvoir commenter ce match c'est bon alors du coup à antonne qui nous dit qu'il est d2 d3 à je pensais autre chose en le match qui vient à peine de commencer du coup on est bon sans pas besoin de remake exactement c'est parfait on arrive en plein milieu donc 0 0 alors que ça fait 30 secondes ah ou attention là et peut-être le premier boulot ch'inscrit par les nct magnifique alors je ne peux pas mentir que les rs4 de renardo ne m'inspire pas confiance bah moi non plus parce que on ne les a pas vu jouer quoi on sait jamais on les a justement on les a pas vu jouer jusque là ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de jouer e et à voir parce que si ça se trouve ils sont très bons mais pas là déjà c'est une belle frappe c'était une frappe qui était bien directe directionneur bien visé bien cadré mais bien cadré voilà c'est ça et qui avait pas beaucoup de puissance là on a vu que l'amnésie là déjà c'était un beau petit non mais à voir on ne les a pas encore mais à l'heure à l'heure on va se passer à bas c'était une nation pas et c'est open 2-0 pour les nct qui pour l'instant mène les nerfs 4 grignardot il a juste dévié à la cédure c'est qu'il y a pour l'instant c'est compliqué pour ces joueurs qui à l'heureusement n'ont pas pu réellement jouer alors l'usage c'est le deuxième c'est le deuxième quart de finale voilà du coup c'est les nct contre les paris c'est les nct face au ex-cadrinardo voilà et pour l'instant les nct qui mène complètement ce match ça fait à peine 30 que que ça a commencé réussir à à se réveiller ou à montrer un peu plus ce qu'ils savent faire pour parce que pour l'instant ce n'est pas très bien marré mais bon on ne sait jamais c'est pas d'arrivée c'est pas non plus mauvais ce qu'ils font et il complète beaucoup trop à certains moments c'est un très beau c'est par contre pour la fin de reprise par amine qu'il a laissé la balle à malheureusement le compte d'aller commenter qui leur empêche à la main dans la défense adverse le bon fait que la vitesse et là par contre c'était une agité en open live plus chip la balle peut-être qu'il a plus de boost c'est possible à l'étranger on va être qu'il a fait qu'un petit et qui malheureusement on va faire alors et là c'était au pad c'était au pad ils n'ont pas profité positionné il a tenté à double table pour faire la passe à son coéquipier et là basse toujours pas cadré c'est toujours pas cadré c'est un problème et à voilà je me disais bien il ya forcément un moment où ça va rentrer c'est vrai que ils peuvent pas rester comme ça indéfiniment avec zéro but sachant que certes on ne les a pas vu jouer mais justement les a pas vu et on ne sait pas à quoi exactement c'est pas trop à quoi s'attendre et moi ça si commence à m'offrir du spectacle comme ça sympa parce que jusque là ce qu'ils ont fait n'est pas mauvais ils ont juste copie ce qui est très dérangeant quand même quand tu sais que le placement d'un rocket league c'est le plus important mais en mécanique ils ont pas l'air mauvais ça c'est vrai c'est vrai qu'en mécanique il a vraiment bon ils ont pas l'air mauvais du tout ils font des bons fakes des petits dribbles on est pour moi ça part vraiment là le gol est complètement open amine qui va chercher le peut-être le double tapis un coéquipier qui assiste ce but et qui permet à son équipe de marquer le second but et qui se remonte pour aller à la remontada peut-être l'égalisation qui se rapproche les vestes qui s'est complètement loupé sur l'arrêt c'est très très bien 3-2 du coup pour les nct c'est ce qu'il faut revenir au score par heureux c'est très dangereux ça c'est très dangereux mais là c'est sûr que ça a tenté ça a tenté le drift mais c'est pas passé c'est bien joué pourquoi pourquoi faire ça à bnès c'est vrai que je n'ai pas compris pourquoi c'était pas la bonne d'automne qu'est-ce qu'on trouve là là mais là ça c'est quand une mauvaise communication ça a fallu au golfe à l'air ok c'est bon là c'est sur partie là ils vont repartir dans la défense adverse attention là on a un écho qui cherche à à contrer la scola ça repart dans la défense des rs4 et lardo avec redco toujours là pour assister amine en support on ne sait jamais malheureusement un mauvais placement actuel plus dans le centre aurait été mieux du coup bien sûr les vestes le confrère de l'équipe vraiment le soutien des mots pour empêcher de marquer et de faire une passe c'est bien oula c'est très bien vu ça de la part de redco attention là ça va entrer malheureusement du coup à nico qui tourne à présent on sent qu'il ya de bonne communication quand même de la part dns nct ils se commitent pas je n'ai pas eu une seule fois ce que je crois à part quand ils ont mis le but le deuxième but sinon oui c'est vrai qu'ils ont une très très bonne communication c'est vraiment une qualité qu'il faut tout le temps avoir de toute façon exactement alors là du coup là c'est parti là ça va aller en l'air avec nez qui va sûrement insister malheureusement oh c'est loupé on le copie c'est encore qui alors qu'on mange dit ça va c'est bon alors là le fait il malheureusement qui non mais le fait qu'il aurait pu vraiment un arrêt de la tenter ouais c'est bien tenté c'est une façon là à moins une remontée à la base de la balle en l'air la l'air à la base de la balle en l'air attention retko qui va vouloir y aller qui va vouloir faire la passe trop basse qui du coup fait gagner les nct dans ce match et ben c'était très belle game encore une fois de l'attention c'est vrai que c'était une très très belle game petit rappel alors nous avons du coup aneko qui était vraiment pour l'instant sur cette partie soutien avec un but un arrêt et un tir et du coup nevez qui a fait un très beau boulot avec deux buts deux arrêts et cinq tirs et dans l'équipe des scades grignardot malheureusement seulement deux buts ont été marqués de la porte de retko avec amine qui était en soutien avec deux passes décisives du coup on va aller là bas mais on voit avec amine n'était pas dans son match il a fait que deux passes décisives ce qui est déjà bien ce qui a permis ses buts mais aucun arrêt aucun tir c'est c'est un peu dommage après comme j'ai dit au début à juste avant ce match il suffit d'une mauvaise game et ouais et puis c'est fini c'est fini voilà on m'a invité du coup je vais rejoindre voilà pareil donc là le prochain match à merde c'est non c'est plus un ami à moi qui annoncé ok alors du coup le prochain match qui va du coup ça va être les du coup les hui face alors si je me souviens bien ça sera les hui face au vicieux si sport un match quand même bien attendu mais qui n'est pas à la hauteur du du glou et bulga sakurajima mais du coup un match qui va sûrement être plutôt impressionnant exactement au vu des deux matchs précédents même si pardon les le premier la première demi finale était peut-être un peu moins intéressante que celle qu'on vient d'avoir mais ça reste quand même du beau gameplay qu'on a mécaniquement c'est pas du tout dégueulasse je pense que ça c'est sûr côté je ne suis pas aussi bien mais là on va avoir deux démis finales qui vont être très 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 intéressante c'est très sérieux j'espère avec du coup je pense en troisième place ce soit les louis bulga soit les sakurajima je pense après alors j'ai pas été connecté à la game je sais pas si c'est normal non plus alors du coup là on va voir du coup le match des hui face au vicieux si sport et vicieux si sport qui ont réussi à être quand même en quart de finale mais en gré leur difficulté façon lucky on attend vraiment de du beau jeu exactement du coup les hui dans l'équipe bleu et les du coup les vicieux si sus dans les ont orange ont un engagement en faveur des hui par animaux très très bien les hui qui marque leur premier but des vici sport malheureusement qui au début de ce match n'ont pas réussi à avoir la concentration nécessaire et c'était un très joli but et vicieux ce qui se sont complètement open au final je sais pas où était le deuxième défenseur et bon c'est en soi c'est un bon petit kebab ça touche pas ça touche pas ça laisse open et oui attention attention à pas faire ça ça c'est une grosse erreur ça c'est qu'on pourrait éviter quand même voilà on voit que voilà il ya juste à pousser au fond c'est ça du coup c'est reparti ou l'engagement vraiment en faveur des hui là là c'est très clairement en faveur à animaux qui va essayer d'assister le tir le quiz qui vient de redonner la balle en vrai à leurs adversaires à bien ça ça c'est un peu de l'église oui ce qu'il faut qu'elle frappe malheureusement parce que bien qu'elle est sur l'âge sa gloire qui s'allait gêné là ça c'est pas une balle dangereuse c'est pas un problème sur zéro très clairement qui à le niveau où là c'était un petit fait le découp attention ça peut jouer là maintenant animaux qui s'envolent voilà qui frappe la balle malheureusement zérox et après va refaire la passe et sur le backboard ça passera pas il s'est jeté complètement et là c'est très clairement le 3 et 8 puis ce qui s'est complètement jeté oui c'est une très grosse erreur encore une fois c'est dommage une grosse erreur de de rotate simplement je le gol n'est pas présent actuellement alors que la balle arrive là exactement c'est c'est dommage reste à voir s'ils peuvent revenir on a juste là on sait jamais d'avant là ça peut revenir là le cas voilà c'est le quatrième but malheureusement inscrit pour les hui étonnant mais je m'attendais plus du coup vraiment très très beau je m'attendais à ce que vicius soit plus compétitif dans ce quart de finale alors c'est pas fini mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus série qui est plus attaque ça c'est une passe mais raté raté c'est complètement lui par un niveau pour le contrôle on va le 4 ou lala on se replace on se replace quand c'est le chaos comme ça c'est très bien malheureusement qu'ils sont un peu trop serré qu'ils ont à l'entraîné qu'ils ont à continuer mais des coups vraiment vous montrer qui il est oula qu'une magnifique attention à ces petits duels le duel a gagné par animaux avec des croix-là encore 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 protégé visite visiteux ce qui ont vraiment du mal à gérer la route et non c'est zéro cette fois pardon ils ont vraiment du mal à gérer leur route et ouais c'est pourtant c'est la chose la plus importante en requête ligue la rotate avant les mécaniques mais coucou qui va assister là là la balle est très belle là c'est pas mal il garde la pression dans le plan des yeux mais là voilà là c'est c'est perdu la fin la balle est perdue pardon il se commit encore tous les deux c'est vraiment beaucoup d'erreurs quand même je parlais de communication dans la gamme précédente là on voit qu'il y en a peut-être un peu moins oui à voir s'ils peuvent régler ça il y a une tentative de bump ou là c'est très joli coup de ski arrête cette balle ce monstre de puissance tiré par animaux mais des coups toujours là un prêt pour le rebond il est toujours là malheureusement qui s'en voulait plus rien avec animaux qui va peut-être non c'est la balle attention c'est dur des coups qui est toujours là le bac c'est peut-être un peu trop des coups qui étaient complètement spectateurs là mais avec animaux qui a été peut-être un petit peu loin en bac peut-être oula c'est très joli ça peut-être le redirect malheureusement on dirait qu'il n'a pas été bon je n'ai pas été mis au bon endroit avec les joueurs qui vont tous les deux aller en défense une passe mais pourquoi faire une passe et tirer c'est vrai que faut jouer stratégique pas forcément il faut pas tout le temps tirer dans les gueules pour espérer que ça rentre vraiment stratégique là du coup ça allait être beau zérox qui emmène là bas l'attention quix malheureusement qui n'a pas réussi à taper c'est des grosses erreurs qui font c'est trop d'erreurs trop de déchets dans le monde bien sûr on se voit un petit peu après à faire la nouvelle table il y aura que ça qu'il y a pas malheureusement il y a qu'à tirer des aériennes quoi les mêmes ou l'animaux qui vous avez raté c'est raté on ne peut pas faire ça les énormes erreurs raté comme jaja avec le kebab qui fait vraiment pas plaisir ça c'est des erreurs qu'il faut vraiment à tout prix éviter je sais pas il a mal eu la perception de la balle quand t'es dernier défenseur faut laisser ton maître se replacer correctement exactement c'est exactement ça quand on parle de rotation et là ouais bah là c'était un but malheureusement aucun goal c'est un but c'est un problème de communication c'est malheureusement du coup là vraiment oui ce qui vient amener la balle dans son but c'est dommage et puis malheureusement qui 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 assume pour l'instant sa défaite 7-0 ça fait quand même mal ça rappelle le 9-2 peut-être un petit but pour sauver l'honneur mais ah là là les voies qui sont plus du tout focus ah ouais voilà c'est fini dommage ça peut peut-être continuer malheureusement un placement incroyable quand même des yeux qui nous surprennent et le petit démo qui passe ça va jouer en rendez-vous plus que 30 secondes de match attention les deux équipes qui sont vraiment à leur paroxysme de leur concentration quiz oh quix qui emmène la balle et qui sauve l'honneur pour son équipe qui permet de marquer le premier but c'est qui vraiment empêche l'humiliation c'est déjà ça oui joli démo exactement en tout cas on aura vu vraiment un match plutôt impressionnant et les yeux qui vont du coup passer en demi finale face du coup au je me souviens plus face au euro ah mais non pas encore puis ah non pas encore de quoi de quoi non pour le passage en demi finale face à qui sinon il y aura du coup les yeux qui vont et voilà les yeux qui gagnent le match est fini les yeux se qualifient pour les deux finales malheureusement ça n'a pas été assez puissant de leur part coup et bien les yeux bien sûr qu'ils ont totalement tout déchiré avec eux beaucoup d'arrêt beaucoup de passes décisives beaucoup de tirs tout est parfait dans les yeux on attend du lourd en demi finale ouais franchement rien à redire là c'est ça un beau match c'était un match parfait de leur part enfin parfait aucun match mais franchement très 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 belle game qui nous a été proposé les vixiou ce qu'on fait beaucoup d'erreurs de rotation et c'est assez dommage c'est ce qui leur a coûté la plupart de leur but après ils étaient quand même pas au même niveau on va pas se mentir on voit d'ailleurs que les du coup le prochain match vient de se lancer des yeux sont des diamants alors que les vixiou ce sont des plates aïe donc compliqué c'est compliqué du coup alors là on a le prochain match le match le plus attendu actuellement lors de ce tournoi les sac ou rajima face au gloomy boule gars un match qui s'annonce être vraiment compliqué pour les deux équipes qui vont s'affronter et laisser se battre sans retrait exactement moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer j'espère que ça va être serré voilà du coup les groupes bouillards qui seront en bleu et les sac ou rajima qui seront du coup en orange alors attention je suis pas du tout connecté normalement le mot de passe du coup on a vraiment du lourd de ces personnes étant vraiment un match incroyable je crois que je bug et c'est reparti du coup alors les groupes bouillards pour l'instant qui avancent vraiment dans le jeu déjà on sent que ça joue on sent qu'il ya du niveau beaucoup plus élevé de ce côté ouais vraiment où la seule qui va centrer son coéquipier mais en tonnes toujours présent pour ça nous fait un petit contre c'est du mauvais jeu ça attention oula c'est vrai dangereux et le tito bien sûr toujours présent pour sauver son goal et tito qui nous a d'ailleurs fait très belle car un très beau huitième de finale pardon il a complètement dominé c'était combien 1300 points je crois il a mis quand même oui je crois bien donc c'est vraiment belle fessée qu'est ce qu'on a un afk apporté sont toujours en même temps à faire ça à l'envoi à l'envoi mais ça c'est du mauvais jeu de leur part ça c'est pas du mauvais jeu c'est rocket league c'est rocket league mais du coup ça permet ça permet du coup le but boule ga de marquer leur premier point après ça veut dire c'est qu'il a un coup là là si l'intéressant dommage pour l'angle elle est toujours présent à soutenir son équipe pendant ce qu'il se fait des mots par le jacelle attention il avait toujours là prêt à faire le centre qu'il faut là c'est pour lui là c'est sa balle le 1v1 face à il tito on va voir ça tout de suite du coup elle tito qui est pour l'instant le le meilleur le le meilleur pointiste le but pour ce qui se fait le meilleur joueur de points à l'arrivée oula là ça peut être très dangereux ça mais du coup il est là qui qui part en l'air et tito qui n'a même pas besoin même pas le temps de voir la balle à l'arrivée c'est une autre chose mais crocement c'est vrai donc ça revient à part la vérité rétablis c'est vraiment un match très 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 serré et elle cito qui remporte son kick off alors du coup là la balle est très très bonne pour les gloubiboulgas avec du canton qui repart en défense mais du coup là il est tout seul à bah là c'est c'est là c'est frigo là voilà il yolo qui s'est fait offrir cette balle par la suite il s'accourage il s'agit d'être le but plus à l'équipe la petite passe ni et yolo qui vient d'ici vraiment on veut voler le petit but très beau jeu pour l'instant elle tito malheureusement qui n'arrive pas à soutenir son coéquipier du coup en tonne qui avait un peu de mal à se replacer ouh la 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 grosse erreur de yolo qui aurait pu inscrire le troisième but et là elle tito là toujours présent elle tito peut-être là à marquer attention ça peut toujours peut-être le douloureux malheureusement en tonne n'est pas présent c'est pas suivi par son coéquipier ça va peut-être être une passe ouh ça a tenté la triple table quel jeu incroyable ça a tenté la triple table bro la triple table qui aurait pu être mise malheureusement en vrai ouais mais yolo qui vient finir ce qu'avait commencé son coéquipier effectivement pourtant une partie qui est assez dominée quand même par les par les les mailles les mailles pfff ouais effectivement pas vraiment il a j'ai l'impression que les goobiboolga se sont déconnectés tout simplement au moins une absence de leur part c'est fou comme si le premier but était vraiment une grosse erreur encore une fois erreur de positionnement voilà parce que il y avait personne qui qui ah bah là c'est putain oh bah là c'est free malheureusement là et tito qui n'arrive pas à soutenir son coéquipier il a voulu challenge alors qu'il fallait juste fake dommage c'est ça que la victoire et commence à s'envoler euh clairement malheureusement du coup ouais un jeu très compliqué du coup pour les goobiboolga même s'il dommage 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 même avec ça il s'y arrive pas il s'est des il s'en attendait vraiment une un match serré mais vraiment avoir euh les sakura juma qui mène totalement les goobiboolga c'est impressionnant exactement qu'est ce que que fait le tito pourquoi et bah là c'est c'était un ça c'était un vide bien raté quand même c'était tout open ça ça fait mal c'était quoi ça bah après il y a quand même 5 à 1 mais bon oh la la malheureusement même si euh il a continué de maquer ah non mais là c'était un open plus open là c'était c'était incroyablement facile mais c'est c'est il fallait juste tirer tout droit en fait je sais pas ce qu'il a fait ouais une erreur je sais pas comment il l'a raté en fait oui c'est ça ah elle a ses buts et ouais le 6ème but malheureusement les goobiboolga qui il s'est rattrapé hein mais les goobiboolga malheureusement qui n'ont pas du tout apparemment le niveau euh ouais c'est fait exprès on va dire on est pas toxiques et c'est le boosted incroyable en tout cas ouais bah malheureusement du coup euh ouais un match qui était beaucoup moins beaucoup moins impressionnant que ce qu'on attendait ouais exactement et du coup ouais les peut-être une remontada hein on ne sait jamais une minute c'est plutôt possible hein pfff j'ai jamais vu de remontada j'ai déjà vu les remontada avec 15 points alors euh il y a toujours moyen on ne sait jamais ouh là et ça c'est un pinch très dangereux ça hein ça c'est surtout que l'usachelle il faut pas lui laisser la balle quand il est en l'air hein et là c'est la doux ouh belle arrête elle tito bel tito réflexe surtout mais du coup ouais vraiment l'usachelle il veut faire la passe il veut faire la passe mais l'usachelle qui l'a vu ouh et ça rentre c'était un beau jeu ça dis donc c'était très joli de sa part d'avoir mis euh un tir comme ça mais du coup ouais on voit vraiment que que l'usachelle l'usachelle est très très bon euh en aérienne et il faut pas lui laisser la balle quand il est en l'air hein ça c'est un truc euh le tito devrait comprendre avec Antoine Antoine là on attaque très clairement euh il va commencer à battre Antoine mais qui va pas sur la balle hein le p1 qui ne va pas sur la balle le love là qui clairement ouais et là c'est lui et là c'est lui là double top oui double top le sachelle il y a aucune chance de le vaincre bah clairement c'est une dominance parce que le bump était pas mauvais mais ouais une dominance très clairement ça c'est plus simple ah 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 l'usachelle qui bm un peu ah 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 qui commence à euh à gonfler ses adversaires hein ah 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 mais du coup ouais du coup euh les secourages et moi qui ont sûrement gagné ce championnat on ne sait jamais hein oh franchement mais celle qui est complètement incroyable durant ces matchs je sais pas avec son compagnon you love qui font des trucs incroyables pour moi je pense avoir déjà les vainqueurs des 20 euros c'est à voir ça reste à voir le tournoi n'est vraiment pas fini effectivement les EU nous ont quand même des belles choses c'est vrai qu'on sait jamais on sait jamais hein très franchement oui oui c'est vrai que là les Maes Sakurajima c'est trop chaud en fait c'est vraiment on attendait vraiment que les Goubi Bolga allait vraiment être très très agressif par rapport à eux et du coup vraiment mettre en danger leurs adversaires mais en fait mais pas du tout du coup mais du tout en fait c'est vraiment et Yolov qui a mis la plupart des buts rien à dire mais encore une fois si on regarde les stats il y a 5 buts pour Yolov il y a 5 passes D pour Lusagelle et 2 buts pour Lusagelle et 2 passes D pour Yolov c'est ce qui montre totalement euh que leur leur comment leur jeu de passe est vraiment euh on point quoi il est vraiment bien il la joue très bien très bien bah en tout cas très beau match euh qui ne correspondait pas trop à nos attentes mais qui nous ont quand même surpris ouais bah ouais et du coup les deux matchs qui vont se jouer avec en premier la Team Versus face au NCT un match qui s'annonce être vraiment euh serré et un match entre les Sakurajima et les You on ne sait jamais les You sont très très forts en ce moment et c'est en BO3 effectivement les You vraiment qui se sont euh glissés dans la demi-finale ouais et les NCT qui euh qui ont vraiment fait un bout incroyable qui ont vraiment suivi leurs adversaires ouais exactement ça va encore être de très beaux matchs parce que Team Versus euh impressionnant Team Versus impressionnant la Team Versus j'attendais vraiment très peu d'eux je je la soutenais plus affectement effectivement affectivement que euh et puis au final vraiment euh ils ont très bien joué et du coup on va partir euh en petite pause euh si j'ai bien compris euh effectivement à 16h40 euh le match tout à fait petite pause de 5 minutes pour le stream et on revient dans 5 minutes et bah très bien à toute à l'heure les gens et euh on va se revenir pour le prochain match à toute à l'heure donc à toute à l'heure donc à toute à l'heure à toute à l'heure Sous-titrage ST' 501 ... 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 du côté team versus nct parce que les nct nous ont quand même montré qu'ils étaient supérieurs à leurs adversaires il y avait les teams versus aussi ont montré également supérieurs aux outsiders comme jamais du coup vraiment ouais j'attends énormément de choses de la part de ce côté si je retourne sur les games de team versus pendant ces phases finales team versus qui a battu à katsuki 3 était pour l'instant une équipe qu'on trouvait excellente exactement et qui a complètement balayé une iraie en le remettant d'une up 2 une petite balayette franchement très 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 propre et les nct ils n'ont pas aussi fait de la merde si je puis me permettre qui ont quand même battu 8 deux équipes ouais et qui ont battu du coup grignardot 3 2 3 2 qui donc grignardot qui était quand même une équipe qui pouvait très bien et changer ça s'est joué vraiment à toute dernière seconde ouais et c'était très belle game d'ailleurs effectivement et du coup tu avais un truc à dire et du coup pour continuer du côté droit franchement j'attends du lourd des sakurajima même si du coup les yu sont un peu délaissé de ma part mais pour moi les yu certes sont très très fort mais j'attends quand même son face quand même à des joueurs incroyable après on sait jamais une mauvaise game arrive vite comme je l'ai dit tout à l'heure et voilà à voir à voir on sait jamais les sakurajima je pense aussi qu'ils passeront ben pour moi ils auront au final mais je sais pas franchement il peut y avoir une surprise ouais ça sent peut-être les yu se sont un peu retenu pour tout délacer avec les sakura et en n'oubliant pas que c'est un bo3 et que si toutes les chances les sakurajima peut-être mettre un stop en première game ça se trouve ils auront par contre le match a commencé mais nous sommes pas là le match a commencé tiens donc on est une grosse idée je vous dis j'ai pas eu des mots par mois alors je vais être parce que le prochain match pourra ok alors en tout cas on a mis le kios du coup des versus la team versus qui marque son premier but temps avec ce qu'on a le premier quiconque ou le premier homme avec du coup très clairement pour les dégâts c'est qu'il ne l'a pas de défense de l'église et qui peut être directement à du cléos et qui va essayer de la reprendre ou là là c'est dur ou là les nct qui dégagent cette balle qui tente de la garder le plus possible le groupe attention là c'est un défense attention dommage attention ou là ça passe c'est c'est serré legacy qui va donner à nucléos nucléos qui va aller mais c'est fri attention alors c'est fri tout peut se jouer c'était un peu fri c'était plus souvent je pense à l'heure on ne la croit pas on ne le croit pas c'est c'est pas qu'on voit oui c'est un petit commun du coup à nucléos seront un sens monstrueux depuis le début de ce match au niveau d'un système psa palme négaci qui ont lancé grave et ça peut-être donné la balle à l'adversaire les gars si par contre se rattraper sur cette année avec du coup un écho un écho qui continue au à l'écho qui est très bon là un nœco qui bouge les gars si malheureusement qui du coup prend cette balle alors le chat si nous avons un peu de retard c'est parce qu'on est un peu à 5 fps et c'est pas grave du coup alors du coup elle est ouh là là c'est fri le retour du 1 de neves qui vraiment arrête cette balle ou alors où lala qu'elle fait l'art ou d'accord ou d'accord ça s'approche très dangereusement du kiosk qui met une frappe quand même mais qui loupe avec les vaches là qui continue qui veut conclure là avec nucléos qui s'envole en une nouvelle fois petit débrou on y coup là qui en a marre et qui bouge cette balle malheureusement non heureusement névestre et qui sur le bonheur du coup névestre qui retente à nico olala c'est vrai attention la legacy qui peut tout tenter les gars ce qui fait le rejet de balle la magnifique de la défense c'est tout contre-attaque mais il va vraiment la tête lui-même incroyable très très bonne balle c'était très très bien joué de ses équipes exactement du coup et vraiment les prestants et versus qui mène leurs adversaires exactement 2 0 alors qu'il reste 2 minutes 20 rien n'est joué encore heureusement on va voir comment vont jouer les versus maintenant qu'ils ont l'avantage oh c'est très belle c'était très beau ça dommage 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 attention à nico toujours là toujours présent dans l'axe mais attention tout peut se jouer là ça reva dans l'axe la legacy qui en profite et qui va la mettre au centre oulala ce feuille est clouper de la part des nct quel beau match alors neves par contre qui jouent très c'est mais c'est très beau à nico qui fait une sorte incroyable mais quel jeu de passe c'était très très bien joué c'est un beau jeu d'équipe une bonne communication qui aboutit à un but franchement malheureusement une erreur de neves est de nucléos plutôt qui malheureusement n'a pas réussi à arrêter ce but mais ça continue rien n'est fini avec du coup mais qu'à six six autres sont son seconde lutte à cause d'une défense malheureusement malheureux et moi il a préféré chercher le boost et il a raté ah bah oui non mais là tout est rien à l'aise les calculs sont pas bruits c'est dommage du coup ils refont le break après le boost des nct il faut pas se démoraliser pour autant c'est tout à fait possible de revenir à 30 oui voilà voilà c'était très bien joué sans année à ce qu'il n'aille le moment où ça va là où il n'y qu'est-ce qui malheureusement a mis le pâté il n'y a sa tension peut-être le plus avec les gars c'est toujours présent là malheureusement il a mal tapé qu'est-ce qui fait quand même un bon match il fait un très très bon match ou lala c'est très risqué ça attention ça va jouer la défense ok c'était un petit duel malheureusement raté pour les pour la nct ou lala mais bien sûr neves toujours là où c'est raté ça ça peut jouer dans un but c'est dommage c'est raté c'est raté c'était un but free ça mais là du coup la première game qui pense apparemment s'annoncer en faveur du coup des versus là c'est très bien joué attention les gars c'est qu'ils volent et qui met et qui inscrit son troisième but de la part des de legacy qui fait un match incroyable avec bien sûr l'aide de son coéquipier heureux bon si tu en disant totalement trompé comme ça sur la chaise non tu peux tomber charlotte alors là c'est ce parti d'accord pour surement le dernier kick-off c'est une chaise avec des roulettes et le coup n'est ce qu'ils appelaient qui loupe la balle ou attention ou la legacy qui arrête cette balle attention la seconde frappe ils veulent tout le temps tirer ils ne cherchent pas réellement la tactique mais on voit très clairement qu'il y a une différence entre le niveau des huitièmes et de ses demi finales mais on a vraiment des joueurs qui réfléchissent avant de jouer et avec du coup la première le premier bio qui va se terminer sous nos yeux sur un score de 4 à moins que ça continue il faut la garder cette balle et malheureusement du coup les versus qui marquent leur premier bo c'était très 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 bien joué de leur part bien joué au versus pour leur première game de bo les gars c'est incroyable ah oui très clairement là c'était du coup alors le code il faut pas l'oublier oui c'est vrai que legacy trop à but quand même pour deux arrêts c'est plutôt pas mal ouais franchement ils ont très bien joué du coup vraiment un manque d'attaque je pense des nct malheureusement qu'ils se sont fait trop près trop fait prendre par les versus qui n'ont pas eu le temps réellement de d'attaquer exactement ils ont pas pu l'imposer leur jeu en fait et ils ont laissé aussi une ou deux open ils ont ils ont laissé une ou deux open et ça les a complètement mis dans le dur effectivement alors par contre il nous faudrait le mot de passe et le code de la partie du coup vraiment un très très beau match qui s'est joué sous nos yeux avec du coup un 5 ans non c'est combien de quoi pardon 5 non 4 à 4 1 oui pour la première un très très beau match quand même qui s'est joué ce premier bo et là du coup on va commencer le match encore une fois je suis en train de regarder le chat ça me fait rire c'est un suivi dans sa couva alors vu kiosk l'a clairement qui met la patate du coup shadow essaie de leur demander la prochaine fois le chat du jeu mais qui te réponde sur discorde parce que sinon le chat du jeu il peut pas parler je crois ah merde du coup voilà on continue du coup avec legacy la balle sur la tête le flic alors avec un écho bien sûr toujours là pour pour supporter et nucléos qui met la frappe la patate la frappe de pavard la frappe de pavard exactement ah là là c'était très bien fait ça par exemple très beau power shot malheureusement du coup une défense assez active alors du coup c'est reparti avec du coup un engagement pour encore une fois les versus mais là ça se joue très mal le but oh là là c'est qu'il faut qu'ils sont en chose avec du coup voilà ça c'est très bien joué la porte de neves la clipe oui après une possibilité de marquer et c'est très bien joué très 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 belle passe il a préféré la jouer collective plutôt que solo et c'est très bien vu c'est comme ça que je pense les gars c'est l'heure juste il faut voir s'il ya des modos qui revient le chat juste au niveau du score des teams attend oui là ah oui mais non ok c'est en bo je vais oublier oui j'ai oublié du coup alors nucléos qui est toujours là pour supporter son adversaire avec les gars si bien sûr toujours en train de jouer en l'air ce qui est pas là pour reprendre cette passe alors qu'on voit quand même des nct qui sont quand même beaucoup plus sur l'offensive sur cette seconde game ouais c'est vrai que là du coup c'est un peu tout changé ouais ça fait plaisir de les voir ou là c'est très joli ça ça nous donne des quem fourmis ou là c'est très bien joué et nucléos qui marque le second but et on voit qu'il y a une petite erreur une petite erreur il aurait peut-être du clear là dessus au lieu d'essayer de contrôler mais mais très bien vu par contre de la team versus c'est très dangereux ça ne passe toujours pas elle est vraiment les nct qui ont du mal à percer la défense versus versus qui vraiment est une équipe plutôt monstrueuse dans ce tournoi il joue plutôt très bien exactement alors il a tenté la passe mais ça a été très bien lui de la part du kios et du kios là où il est dans vos ans voilà les gars si qui va assister un bien sûr avec le petit contrôle qui va monter dans les airs le wall drag peut-être heureusement le petit kebab et du coup nukleos l'après on a besoin il loupe la balle les gars si c'est à lui c'est son jeu on s'est arrêté par les vestes les vestes qui fait également un match incroyable très clairement très clairement un écho vraiment très très bien là on anniversaire des gens ici ouais bah c'est sûr elle est du coup ça continuant ouh là avec neves là qui fait le pinch pas trop puissant ça maintient la pression sur le camp des nct mais qui m'ont une clé en ce qui fait une belle backfrappe un petit backshot malheureusement qui n'a pas réussi à aboutir et legacy qui va s'envoler oula malheureusement c'était pas très bien joué de neves st d'avoir fait cela parce que du coup ça offre une bonne possibilité à leurs adversaires malheureusement une impossibilité de d'entrer dans ces luttes qui est raté et du coup c'est le cobit et c'est le petit moment des versus ouais du coup 3 à 1 déjà ça commence à à montrer que les versus apparemment sont bien meilleurs que la nct du coup avec qui c'est plutôt impressionnant à voir parce que oui 30 tout à l'heure je rappe pour rappel c'était nct contre les grignardos on a eu à peu près le même scénario et les grignardos qui à la dernière seconde ont failli marquer le troisième but pour partir en overtime et là à voir parce que les nct se battent très bien bah ils se battent c'est surtout qu'ils se battent bien mais le problème c'est que les versus se savent défendre quoi ils ont le bon positionnement et puis c'est le quatrième but malheureusement marqué par cette équipe du coup est vraiment les nct malheureusement qui vont sûrement se faire éliminer malheureusement de cette demi finale pour ensuite rejoindre le la troisième place peut-être du coup vraiment étant que tout pour le tout plus qu'une minute de jeu tout peut se jouer moi de toute façon ils ont fait un tous les deux un match incroyable la team versus comme je le répète à la team versus de base a perdu le premier match a perdu ce mot match et heureusement ils ont gagné un dernier match qui leur a permis d'être qualifié mais là ils sont en demi-file finale et vont sûrement aller en finale ce qui est vraiment excellent qui conclut ce match avec un cinquième but avec magnifique frappe back frappe de son allié magnifique très bon jeu de passe on voit très bien que ces joueurs jouent tous jouent souvent ensemble malheureusement du coup on a du coup un écho et névest qui apparemment on essaie du coup de ceux d'avoir la troisième place plus que dix secondes ou là là ça va peut-être marqué bien sûr névestre pour un pour essayer de contrer mais malheureusement ça n'a pas marché et nucléos qui va chercher peut-être le cinquième but le sixième but plutôt et là c'est un écho qui joue trop agressif malheureusement la balle est tombée sur le sol et c'est les versus qui gagnent ce match qui gagnent ce bo qui gagnent ce match du coup ils sont qualifiés donc pour les finales et du coup peut-être l'occasion de remporter 20 euros du coup les versus qui sont vraiment en très bonne position les versus qui nous ont montré du beau jeu et là on va aller sur mes favoris au niveau enfin on va dire mes favoris au niveau niveau les sakura juma vraiment sont à les monstres inclinants je vais je vais dire que des eu ils vont ils vont gagner parce que parce que voilà on aime tous les petites histoires des underdogs c'est ça peut se faire peut-être que les sakurima vont trop prendre la confiance et du coup se faire battre par les guilloux et ouais c'est ça pourrait peut arriver on va voir ça il faudra juste les codes pour la prochaine game effectivement et après on sera bon du coup vraiment parfait très beau match en tout cas ça me fait vraiment penser au un championnat c'est ce que j'avais regardé à l'époque c'était un c'était un championnat dont je me souviens plus le nom j'ai plus à ses go où en gros il y avait les g2 c'est une team e-sport française qui était tombé en finale face au navy qui était des outsiders du tournoi qui avait complètement décimé les g2 oui c'était il ya un an deux ans je vois vraiment qui avait décimé les g2 alors je je crois que c'était 3 0 à 3 0 c'était un bio bio 5 ah non c'était bio 7 il avait gagné du coup 5 ou 6 0 face 6 0 à oui non mais vraiment les g2 était complètement éveillé pour les g2 vraiment gagner match sur match gagner des matchs incroyable et ils ont perdu du coup du coup c'est un peu ce qui peut se passer avec du coup les versus qui sont un peu outsider et les sakurajima qui sont vraiment les favoris je pense pour l'instant et moi de toute façon j'ai deux je les aime bien mais que faire la structure en général parce que je regarde beaucoup de choses alors attendez les g2 je les appelle les chokers fous tout leur jeu lol cs même sur rocket league c'est des chokers de fous mais je les aime bien quand même on les a pierre moi j'ai deux c'est le sein de la vente alors gel des pronostics pour cette debis alors où lala moi j'aimerais bien maîtris yu gagnant parce que c'est ce que c'est tellement ça serait tellement probable je dirais 2 1 pour eux bah en fait vraiment je tout ce que j'espère que c'est que du coup que les et que les versus arrivent à gagner mais ok du coup le prochain match du coup comme on rappelle qui sera les yu face aux mails sakurajima ont montré leur preuve surtout les sakurajima qui ont complètement pulvérisé les gloubis bulgar non une pulvérisation je m'attendais pas autant de 200 bah je m'attendais surtout à une à des équipes équilibrées en fait les gloubis bulgar nous ont montré qu'ils avaient quand même gagné 1-0 face aux nalryx x3 ils avaient gagné quand même 1-0 je connais pas de sakura tu as fait dire que le povo c'est l'amour ici c'est la joie du coup le monsieur les mst qui ont perdu Je m'est t'ai... Oh la 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 la... Gel pour bien prononcer mon pseudo en tout cas... Ah pourquoi tu veux changer une game c'est ça ? Lusagel ? Ah lukasel, lukagel ! Quoi ? Ah non... Mais non... Lusagueule ! Quoi ? Lusagel ! Ouais Lusagel ! Lusagueule ! Mais oh ! Qu'est-ce que c'est ? Lusagel ! Alors... On a pas tout le monde dans la game... Bah oui du coup oui... Du coup on va attendre... Alors déjà j'ai pas encore le mot de passe... Ah oui on m'a invité... Ah oui... Excusez-moi... Voilà... Je reviens, je vais juste allumer ma lumière... Ah ah ah... Ah ah... Ah ah... Ah ah ah... Ah ah ah... Oh ah ah... Exactement... Ouais ouais c'est ça... Hop... Et du coup... On va du coup euh... S'est retrouvé pour... Cette demi finale là... Hop, mais est-ce que tout le monde est prêt parmi nous ? Euh oui. Ouais ? Ok. Bah on peut y aller, alors j'imagine... Est-ce que tout le monde est là ? C'est parti, on va se... Je ne sais pas. On va s'affronter durement. Exactement. Euh, j'espère que tout le monde est bien là. Ouais. Allez, c'est du coup ce serait beaucoup plus facile pour nous de pouvoir... de pouvoir réussir le match. Ah, les users qui ont changé leur tag. Un joueur a quitté. Ah là là. C'est compliqué. Alors on re-quitte. Oui du coup, on attend vraiment du lourd de ces équipes. On attend vraiment que c'est... Plus Vérisse une autre. Pour ensuite en finale avoir des matchs incroyables. Bah déjà que je ne m'attendais pas que... Je ne m'attendais pas que la Team Versus... Elle est montée aussi haut. Je m'en... À la limite j'aurais dit les quarts, mais c'est vrai qu'ils sont imprécius. Alors, attendez... Des outsiders comme jamais. Apparemment... Apparemment l'Ussagelle a des petits problèmes de jeu. Elle a des petits problèmes de dédeos. On va voir... On va voir... On va voir... On va voir... Bah si je crache... Oui. C'est sûr. Est-ce qu'il est là ? L'Ussagelle... Il est encore pas là. L'Ussagelle... On peut essayer de le casser. C'est... Ah la la ! Et là pour les L'Ussagelle... Qui du coup... C'est très très embêtant. C'est les MSG je crois... Les... Ça serait... ... Il est dans quelle équilibre ? Il est dans quel équilibre ? Il se fait des DOS comme diraient certains. Le pauvre. Oh la la. Jeu de... Herve... Les serveurs ont du mal depuis le rachat par Epic Games, c'est vrai. Euh... Crache trois fois c'est scripté. Ah... Si euh... Du coup, vraiment, si genre... Les... Les Sakurajima sont pas là, ça ferait quand même chambouler un peu tout le chansonnement. Ah, totalement ! Les IU du coup passeront, en finale ? Après, on a encore un peu de temps en soi, donc je suis dans la game. Tu veux que je stoppe les deux ? Tu veux que je te stoppe tout ? Et en effet, tout le monde a l'air d'être là. J'imagine que c'est bon. Les IU sont là. On peut couper au complet, mais c'est à chaque fois qu'on lance, ça pose problème en fait. On aura un game, là ! Vous êtes en game, vous, là ? Oui, on est... Enfin, la game, c'est lancé... C'est un genre là, il y a un choix d'équipe, quoi. Ah, tu y es pas, toi ? Non. Bon, bah, Go quittez, encore une fois. Ah, c'est qui ? Mais heureusement... Il y a beaucoup de problèmes pour l'instant, pour cette demi-finale. Vous nous filez un mot de passe, comme d'habitude, et puis nous, on sort du groupe et on vous rejoins. Oui, voilà. À la limite, on peut faire ça, hein. De qui, nous ? Oui, nous, oui. Non, pas nous. Ah. Enfin, oui, nous, on met le mot de passe, quoi. Ah. Ok, j'ai quitté le groupe, hein. J'ai quitté le groupe aussi, Kenma et Hugo. Et euh... Envoyez-moi un mot de passe, là, l'Upsagelle. Je quitte le groupe. Alors, du coup, on va vraiment attendre, du coup, pour cette demi-finale droite. Les gros matchs, de toute façon, que les Ziyou, quand même, ils nous ont quand même surpris, hein, avec un 8 à 1 face au Visius. Ah oui. C'est quand même énorme. Mais du coup, on espère quand même que les Ziyou vont gagner, même si les Sakurajima sont des monstres de puissance. Ouais, ouais, clairement. Du coup, ouais, vraiment, mes pronostics, ça serait vraiment une petite versus avec un petit Sakurajima en finale. Avec, du coup, en gagnant, malheureusement, et Sakurajima, enfin, malheureusement, si ça peut être positivement. Ah, il a pas fait une match de NVIDIA. Ah, du coup, attend un petit peu. Ah, NVIDIA, je suis sûr que tu as installé le NVIDIA GeForce Experience aussi, le truc a jamais installé. Ah, moi, je l'ai installé, ça permet de mieux... ...gérer mes graphiques. Johnny Elmatch. Ah oui, t'as envoyé un truc, c'est bon. On a les mots de passe que vous pouvez lancer. Vas-y, envoie. Je partage tout ça. Hop là ! T'es sûr de toi, Animo, là, pour le nom ? T'as mis Trou Noir ? C'est ça ? Je sais pas s'il a fait une faute de frappe ou pas. On va essayer. Ah, c'est bon, c'est Tour Noir. C'est Tour Noir ? Ok, c'est une faute de frappe. Alors, du coup, on est là, c'est bon. Observation, les joueurs, du coup, qui vont s'affronter pour cette demi-finale et pour pouvoir se décrocher une place en finale et donc décrocher le podium. Alors, y a-t-il encore des problèmes ? Je suis là, Lusagelle, tout le monde est là et tout le monde est là. Ok, bah parfait, on peut. Donc c'est parfait, vous pouvez vous mettre dans les équipes. Du coup, va se passer la demi-finale. Ah, merde ! Oula, j'ai vu, ça gèle. Non, c'est parce que sinon, ça va lancer le match. Yolove leur fait comprendre qu'il ne faut plus revenir sur le terrain. C'est vrai, ils sont trop forts. Bah, c'est le pouvoir des SS. Le pouvoir des SS. Ah, malheureusement, ça lance. Ah, ça a lancé. Oh, bah non. Bah, c'est chiant. Ouais. Yolove, il va s'amuser tout seul en attendant la fin de mise à jour. Bon, on va le regarder freestyle un petit peu. Pour animer un peu ce stream. Ah oui, du coup... Mais oui, du coup, ouais, ouais, ouais. Du lourd de ces deux équipes, les EU, du coup, avec... Avec... Oula. Avec les Sacourages humains. Et c'est parti, on peut rejoindre cette partie. Alors... Du coup, c'est bon, les deux équipes qui sont prêtes à l'emploi... C'est vrai. On va pouvoir assister à ce match. C'est vrai. Normalement. Ah ! Pourquoi on n'est que deux ? Pourquoi ? Eh non, mais ça n'a pas du tout été relancé, c'est pour ça. Quitte. Ils ne peuvent pas recréer tant qu'il y a quelqu'un dans la game. Du coup, il y a cette finale qui s'approche vraiment de plus en plus vite. Je full cracherai tant que ce n'est pas fini, mais ça n'est pas max une minute. Ouais, du coup, on a quand même la Team Versus et la NCT qui vont essayer de se décrocher la troisième place avec une des équipes qui vont jouer. C'est vrai qu'il y a des équipes que je ne m'attendais pas à voir autant loin. les juifs qui auraient pu se faire battre, qui auraient pu ne pas être là. Avec les Black Rainbow qui ont déclaré forfait, ils auraient pu tout changer en fait. Exactement, on ne sait pas. Parce que les 6 roulières d'un peu jusqu'au 2... Ah oui, non, c'est bon. Ok, c'est parfait. Hop ! Et même les Akatsuki qui se sont faits directement virer. Alors, c'est parfait si on est bon. Musagel qui a souvent des problèmes de connexion en ce moment. C'est good, j'ai fini. Parfait, on va pouvoir assister à cette demi-finale. Allez, c'est parti. On va voir du coup ce match. Il y a des équipes qui se préparent pour ce combat. Ils se regardent droit dans les yeux, dans les vestiaires. Les vestiaires, ils changent leur roue actuellement. Du coup, ah, il lance son jeu. Ah ! Allez, d'accord. Un petit peu plus de temps, du coup. Excusez-moi, deux secondes. Ouais, du coup, ouais, ouais, ouais. C'est... On attend vraiment des... Des gros jeux, sachant que les 8 quand même sont très très bons au niveau du goal. Enfin, à certains moments, ils faisaient des... Des bons arrêts. C'est parfait. De quoi ? Là, il dit qu'il y a tout le monde de se souder sur le chat de DRL. Bah, c'est cool. Du coup... Ouais, ouais, ouais. Alors... Pendant que Lusagelle se prépare... On attend. Et c'est bon, Lusagelle qui est présent et on peut lancer. Alors, il faut juste se rejoindre. Et c'est bon. Les deux équipes sont bien là. Donc, c'est bon. Du coup, les Io qui sont en bleu. Et du coup, les Sakurajima qui sont en orange. Et du coup, en BO3. On va voir quelle équipe va vaincre l'autre. Et du coup, Lusagelle, très grand joueur dans les airs. Et avec son coéquipier Yulov qui vraiment l'assiste comme il le faut. Animaux qui part déjà dans les airs et marque peut-être son premier but. Ouh là là. Ça fait poteau. Des coups malheureusement qui n'étaient pas présents dans l'action. Avec Lusagelle, bien sûr. Et des coups qui arrêtent cette frappe. Malheureusement, Yulov était là pour assister. Alors du coup. Malheureusement, premier but marqué en 15 minutes. C'est très très rapide. Excusez-moi. Excusez-moi pour ce petit contre-temps. Alors du coup, malheureusement 1-0. 1-0 ? Petite erreur. Oui, malheureusement. Il y a eu une petite erreur. Des coups. Des yeux. Pardon. Du coup alors là que Lusagelle est tout seul. Animaux bien sûr récupère cette balle avec Yulov en soutien. Animaux qui veut dribbler. Ils jouent ensemble. Ouh là, c'est très joli. C'est très joli. Malheureusement, des coups trop loin. Trop loin de la balle. Beaucoup trop loin. Lusagelle. Bah le joueur en l'air. Très carrément. Lusagelle qui lui met un bon Woldrugs Saras. Un petit pistos. Du coup, ouais, c'est mauvais départ pour les Yiw pour l'instant qui commencent à se faire un peu démonter. A voir. A voir. C'est la game de chauffe. Ouais. Ça va être un match intéressant, je pense. Exactement. Moi aussi, je pense que ça peut être un match très intéressant. Les deux équipes jouent assez bien. Oui, oui. C'est de très très bons joueurs. Malheureusement, du coup, Deku qui n'est pas assez présent lors des actions d'animaux. Voilà, c'est ça aussi le problème, je pense. Ouh, animaux qui chouent malheureusement, Deku en soutien. Qui remet tout de suite au centre. C'est un but, ça. Bah là, c'est Lusagelle. C'est Lusagelle, on ne peut rien faire. Et non. Mais si, en fait. Et Yolove qui inscrit son second but. Yolove qui nous fait une démonstration. De force. Dans son P2. Exactement. Enfin, P2 qui était P3 là, plutôt. Mais voilà. Oui, du coup, c'est un très bon jeu de passe, en fait, entre les deux. Ils savent jouer ensemble. Genre, comme je n'arrête pas de leur EVT, c'est pas la première fois qu'ils jouent ensemble, quoi. Ils savent comment gérer leurs adversaires, etc. Exactement. Alors que ce n'est pas parti au kick off et ça, ça peut être dans la... En danger l'équipe. Voilà. Qui inscrit son troisième but. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, ça ne joue pas assez fort. Du côté des Ui, qui se font pour l'instant mener 4 à 0. Malheureusement, les Ui cherchent trop l'écartement. Ils ne cherchent pas trop la protection du goal. Et les animaux qui partent au kick off avec Yolove, des coups malheureusement. n'est pas resté son goal et l'usagène qui va faire l'invier en haut de l'huile d'hôpital qui ne peut rien faire bah les huiles je pense là sont un peu démotivés ça fait à peine une minute 20 que le match est lancé c'est déjà 5-0 ah non ça lâche des points interrogations les enfants c'est très 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 reste à voir si dans une game 2 comme je disais tout à l'heure ils peuvent revenir on sait jamais peut-être qu'ils auront téléchargé leurs adversaires et là c'est tout c'est raté c'est raté d'avoir des usagèles qui tentent quelques freestyles en sachant que leurs adversaires apparemment n'ont pas oula mes animaux qui fait beaucoup d'erreurs et Yolove qui va avoir la balle bien sûr les MLG qui sont vraiment très forts en contrôle de balle en arrière ils sont forts un peu en tout ils sont ils sont bah tu vois qu'ils sont SSL quoi donc ouais ouais la traîne c'est euh mais si j'ai pas MLG alors comme ça ça nous écoute alors qu'on est en train de game là ? et bah c'est plus sérieux et du coup ouais vraiment des joueurs qui sont très forts le shagel qui arrive à dégager la balle animaux qui va faire le contre avec le shagel ça c'est très bien joué de la part d'animaux c'est très bien joué mais il n'a pas de follow par contre Dekou qui va Dekou qui fait le petit arrêt qui sauve son équipe du coup à animaux qui pour l'instant essaye de suivre malheureusement qui n'y arrive pas et animaux qui c'est le 6-0 il ne peut rien faire des coups qui est un peu derrière des coups qui essaient vraiment d'aller en attaque cette fois mais qui a trop du mal mais on sent qu'il n'y arrive pas Dekou là c'est compliqué pour lui depuis cet après-mère enfin depuis ce début d'après-mère je veux dire c'est compliqué du coup Yolov qui part du coup au kick-off et qui arrive à la prendre lui shagel toujours derrière à faire le petit backstab ah il allait la mettre oulala Dekou qui oulala c'était risqué de la part de Dekou qui aurait pu changer sa façon de jouer avec Dekou là qui continue son action et Yolov qui se met sur le dos qui ne respecte pas ses adversaires respecte-les là c'est là il laisse juste Lussagel jouer contre eux du coup c'est vrai qu'un SSL face à des diamants c'est compliqué oh non bah oui c'est sûr c'est compréhensible par contre un animaux qui il essaie de l'effet ah merde ouais un animaux qui n'arrive pas à faire son flic mais heureusement Lussagel et Yolov qui jouent avec eux très clairement un manque de respect en même temps c'est ce qu'on aime aussi dans Rocket League par contre c'est non c'était bu donc là j'ai un animaux qui va continuer des coups qui se fait pâche oh c'est le petit son contrôle là oui là Lussagel qui va faire son flic malheureusement il a voulu fake il a voulu fake très bien joué ça un animaux qui compte au moins le 10-0 on espère qu'il sera sauvé parce que le 10-0 en demi-finale c'est quand même énorme ça fait mal c'est sûr que c'est énorme mais du coup les Zews qui nous ont quand même surpris durant ce tournoi oui qui ont quand même montré leur preuve ils n'ont pas rien fait ils sont beaucoup trop forts ils sont beaucoup trop forts les MSG ils ont aucun il n'y a aucun moyen de leur marquer c'est à la limite s'ils marquent leur propre but ouais voilà il y a Lussagel qui joue très clairement avec la position des adversaires très clairement c'est du jeu les adversaires de l'assaut qui ne lâchent pas qui essayent de tout donner pour essayer de marquer ce premier but attention peut-être le premier but il faut marquer pour l'honneur il y a un très très bon contrôle de balle qui arrive à sauver cette balle et la garde en l'air on y a du coup Lussagel qui continue toujours oh le petit Musti qui passe pas il passe pas je suis très déçu très déçu MSG vous êtes pas ouf franchement vous n'étiez pas de Musti vous vous dégoûtez le petit Musti qui n'a pas le Mussagel qui va tenter peut-être de l'en tenir oh quel enfer oh animaux qui on a une deuxième game tranquille oh là là le BM le BM est vraiment présent et ça ça fait plaisir par contre c'est un bel Harry quand même que Yolov avait fait mais vraiment quand on regarde les stats on voit vraiment que les que les Saccrogements ont quand même fait un match incroyable avec 9 tirs de la part de Lussagel Yolov était plus le soutien que réellement joueur mais oui c'est vrai que rien à dire en fait full Toxic War 3ème je suis la seule excellent très très bon jeu des deux je pense que la victoire est très proche d'eux avec du coup peut-être donc c'est possible exactement non mais il faut absolument pas baisser les bras surtout que c'est un BO3 comme on le disait donc rien n'est rien n'est joué pardon j'ai pas mis prêt excusez-moi moi non plus il faut aussi que tu mettes prêt du coup très très bon match malheureusement du coup une équipe qui se fait complètement laminer par ses adversaires pour le moment oui là on peut dire que les Sakurajima sont vraiment au dessus après ouais reste à voir avec les I.U. peuvent reprendre du poil de la bête à voir si la team versus arrive quand même à défier Sakurajima et la team versus si jamais Sakurajima gagne la team versus si elle est en train de regarder le stream doit vraiment en train de suer en voyant que leurs prochains adversaires elle a ça troll là ça se voit que ça troll non mais c'est un open c'est un open en fait oh la la ça fait mal il va tenter le musti oui le musti et non animo qui arrête cette balle mais il a toujours là toujours sur le coup après après tous ces matchs il n'a pas tendu la main animo qui ouh là c'était risqué ça animo qui tente le pitch le pitch malheureusement qui n'est pas pris oh quelle balle frappe oh la la il a raté la défense et c'est du coup Usagell qui là très clairement il joue avec une autre mélangement et là il essaie peut-être le double non non incroyable le lance qui le cache son action allez c'est pas grave il faut se reconcentrer du coup elle s'accroche Sishima vraiment en train de de mener ça part en freestyle exactement après l'usagell qui est quand même très provoquant c'est sûr oui du coup voilà ça continue vraiment là en faveur vraiment tout est en faveur en fait des sakurajimains là ouais là et puis c'est pas une bonne balle puis c'est vrai que oui ils sont diamants les U et face à des SSL bon c'est vrai que ça peut être compliqué c'est vrai que quand j'ai regardé la team Versus j'ai pas trouvé quand même qu'ils étaient si nuls que ça mais pour moi ils ont le même niveau que les Ui en fait du coup je sais pas s'ils auront réellement une chance de gagner ce tournoi parce qu'ils faisaient quand même pas beaucoup d'erreur de placement les Versus et oh c'est dommage que ça passe pas attention là ça s'envole les animaux qui malheureusement ouh c'était très bien joué attention peut-être que c'est bien joué c'est bien joué dommage malheureusement les Promu n'ont pas pu être marqué d'or pas c'est dommage ça aurait pu être un très beau contrôle oui attention là ça part très loin ça va pas réussir ils sont un peu trop loin malheureusement du coup Vissagelle qui va vraiment tenter quelques trucs il veut vraiment il veut le mettre le musty il veut le mettre il l'a mis tout à l'heure ah non il l'a pas mis non il l'a pas mis mais du coup le mec il attendait plus qu'un musty j'ai pas en tête le nom de la figure mais c'était plus qu'un musty oh et ça repart c'est pas passé c'est pas passé c'est pas passé de prendre cette base mais qui n'y reste pas oui il a bris bonne défense là dessus mais euh et ça c'est très bien joué ça c'est très bien joué ah dommage oula malheureusement des coups qui s'est bloqué dans les claves qu'est-ce qu'il s'est passé des coups des coups qui n'a apparemment rien fait lors de ce but des coups qui étaient bloqués qui apparemment n'a pas pu suivre du coup on est sur du D0 malheureusement ça commence à partir un peu trop fort au niveau MSG mais il s'accourage Ima qui vont sûrement se qualifier je pense aussi au vu de ce qui se passe la Loussagelle qui va commencer à s'envoler pour faire un petit un petit jeu de passe malheureusement ça n'aboutira pas à un but avec des coups peut-être malheureusement des coups un peu du mal à Nimo qui vraiment le soutient pour l'instant de l'équipe et le petit flic magnifique du coup ouais vraiment une dominance des Sakurajima les UO on les attendait peut-être en outsider malheureusement ça n'a pas fait possible on sent qu'ils ont pris la pression et que domination oui t'as dit quoi non domination vous l'avez écrit dans le chat un peu provocant et du coup ouais oulala c'est très bien joué ce fake ou c'est très bien joué peut-être le premier but bien joué Nimo qui met quand même son premier flic lors de ce match le premier but d'ailleurs c'est pas provocant non du coup c'est une réalité et du coup oui non mais vraiment ouais c'est compliqué Ali qui se chauffe dans le chat pour le clutch c'est un peu ohlala 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 ça respecte animaux qui arrivent quand même à malheureusement le boost peut-être l'usagelle qui va offrir quelques points à son adversaire il a voulu pinch ah ouais il joue trop trop bien ils sont vraiment forts c'est quand même du bien de voir une équipe aussi forte comme ça dans ce tournoi c'est bien bon contre oulala c'est très bien animaux qui va peut-être poursuivre missagelle malheureusement toujours dans l'axe ouais ça commit ça commit qu'est-ce qu'ils nous font oh c'est très bien jouer malheureusement ce n'est pas c'est ohlala ça recommence des couilles il y a l'oeuf qui se bloque c'est très compliqué la dernière fois c'était l'usagelle et des coups du coup ouais vraiment est-ce qu'il va le tenter qu'est-ce qu'il fait ah il attend son coéquipier non ah non il l'a fait oulala mais non ça ça arrive quand même à fail l'usagelle qui va qui est un peu tout seul attend qu'est-ce qu'il a dit ils sont en train de s'amuser ces deux enfants venez roule one exactement et du coup oui effectivement une dominance très bien marquée domination une domination très bien marquée des sakurajima qui passent en finale et qui vont donc affronter la team versus un match sans appel malheureusement un déséquilibre des deux côtés ce qui va peut-être du coup entraîner et sakurajima a gagné cette partie et a gagné ce tournoi d'ailleurs c'est je suis choqué c'est trop et du coup les nct qui vont affronter les ziyu pour la place en finale je pense les ziyu vont avoir la troisième place mais on ne sait jamais les nct sont très très bons et très très malins on ne sait pas j'aimerais savoir du coup qu'est-ce qu'on fait en premier si on fait d'abord la petite finale ou la finale alors je dirais plus pour le suspense de faire la troisième on est d'accord ok ouais on est d'accord alors du coup la petite finale qui sera du coup en BO3 et la grande finale qui sera en BO5 pour vraiment avoir une équipe qui se démarque des autres avec on l'espère les sakurajima les sakurajima qui qui gagnent même si les versus bon c'est un peu les chouchous et ouais du coup les versus encore une fois c'est de les outsiders pourquoi pas le match pour la troisième place n'est pas mérité qu'est-ce que tu veux dire par là du coup il va y avoir une petite pause entre la petite finale du coup une petite pause de je pense 5 minutes non non ok ok on est d'accord ok ok ouais ouais du coup en tout cas pour l'instant ce championnat tout bien ça serait bien qu'il puisse aussi interviewer les gagnants à la fin ouais exactement du coup ouais vraiment c'est ce tournoi qui a montré quand même des trucs auxquels on s'attendait pas du tout par exemple les rscan grenardo qui sont passés quand même en quart de finale malheureusement par forfait mais quand même les akatsuki ça c'est vraiment mon plus grand mon plus grand plus en choc c'est que les akatsuki quand même se sont fait battre par la team versus c'est c'est vraiment on s'y attendait pas c'est la poule qui n'était apparemment pas du tout fort quelques surprises quand même heureusement c'est le but aussi d'un tournoi après les sakurajima on n'a pas trop de surprises même si tout peut arriver mais oui alors qu'est-ce que ça nous dit dans le chat ah oui donc j'ai le somme je fais le tito ah oui c'est dommage fallait mieux jouer je déconne tu as 5 fois mon niveau mais c'est une place quand même pour la 3ème place et et l'usagène qui nous dit on va rejouer contre nos adversaires de poule en finale effectivement c'est vrai oui c'est vrai bah si si c'est vrai du coup vraiment si on fait un petit rappel on avait quand même ces deux équipes qui étaient dominantes malheureusement du coup une équipe s'est plus démarquée que l'autre avec un 5-0 sur la team versus voilà et ça correspond à voir qui ont quand même déjà démonté la team versus au début du coup à voir si c'était la journée qui n'était pas en faveur sinon oui pour moi gagnant est déjà tracé on verra bien on sait jamais ils avaient ff aïe 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 ça fait mal de qui du sagesse qui te dit ils avaient ff by the way les versus ohlala c'était bien on verra bien on voit plus sur rocket league qu'à demain ah si et moi je te vois mais du coup apparemment un déclaré forfait on verra bien moi j'attends une team versus combative et pleine de ressources je l'espère ah non j'ai un bout dans le sens où ils vont gagner mais oui non 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 il y a toujours moyen ils n'ont pas déclaré forfait mais du coup des joueurs surprenants alors il y a juste des coups qui du coup honneur du groupe ok du coup il va inviter tout le monde du coup pour dire par rapport au déclarage forfait pour moi c'est juste que bah ils savent qu'ils ont peut-être aucune chance on va bien voir ouais on va bien voir s'ils ont vraiment déclaré forfait alors qu'est-ce qu'on attend par contre on attend que les joueurs soient loin c'est vrai que vous êtes arrivés du mauvais côté vous êtes arrivés du côté des sakuras c'est vrai qu'un petit fight entre les U et les versus ça aurait été quand même une petite pépite c'est vrai malheureusement du coup du mauvais côté du tableau malheureusement moi je sais pas je suis là alors vu qu'on va voir normalement ils vont nous inviter d'accord mais du coup ce tournoi quand même qui est impressionnant au niveau des scores alors je reviens juste me chercher une petite bouteille d'eau c'est très important la bouteille exactement hop là et ça part pour la dernière game enfin la dernière game la petite finale n'importe quoi vous les aurez affrontés de toute façon je pense oui ah mince c'est les EU en bleu encore ah zut alors on rejoint on rejoint ah 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 allez c'est parti les EU contre les NCT pour la petite finale et la place alors du coup rebonjour la troisième place on va voir ce que ça va donner on espère voir du coup les EU face aux NCT pour la troisième place oh non et ça commence déjà avec un 0 pour les EU les NCT malheureusement qui n'ont pas pu finir ils ont vrai c'est une erreur c'est dur c'est dur ça c'est une erreur de devoir tout le temps follow de près leur allié toujours garder une bonne distance entre eux ça fait mal de se prendre des kick-off ah bah c'est sûr et ça fait que 3 secondes et bah alors putain il y a quand même les EU qui qui nous font des kick-off ouh animo qui nous fait du beau jeu actuellement avec Deku en soutien bien sûr derrière animo qui veut vraiment faire le chaud pour cette troisième place exactement hop et les NCT qui vont pas se laisser faire il va falloir qu'on parle Deku bien sûr il va falloir qu'on parle Deku là et ça va pas ouais c'est vrai que Aneko et Nevers ont quand même été des gens que j'ai bien soutenus durant ce tournoi alors du coup animo qui passe ils sont deux sur le backboard encore une fois ça peut être une erreur mais ça va ça s'est plutôt bien passé ouais du coup là ça continue animo là qui cherche l'open avec Deku Deku attention le petit duel qui passe pas ouh animo malheureusement qui n'est pas allé il n'a pas voulu prendre le risque avec Aneko bien sûr qui fait la frappe oh la Nevers quelle erreur animo du coup qui reprend et Aneko bien sûr qui toujours là pour contrer comme il a toujours été dans ses matchs Nevers attention et qui passera pas bien entendu beaucoup trop loin allez du coup animo toujours là en train de soutenir ouh il s'est fait pulvériser par Nevers très clairement il est parti à l'autre bout de la terre Aneko animo là qui va de la passe qui va tenter ouh là c'est très très joli c'est un open pour Deku et Deku qui marque son premier but et qui du coup mène 2-0 Deku en fait c'est la finition voilà c'est ça c'est le soutien c'est c'est exactement ça et vraiment pour l'instant c'est un beau match malheureusement du coup les NCT qui ont un peu du mal à défendre mais j'espère qu'ils vont pas se laisser faire exactement qu'est-ce que pourquoi je sais pas avec un pistolet à l'intérieur du vol Aneko non du tout non c'est bon ok mais vraiment ouh là c'est bien tenté ça peut-être que ça ça va aller au but on espère Aneko attention oh dommage animaux qui va pouvoir qui va pouvoir s'amener avec un petit oh malheureusement le 45 n'est pas passé dommage avec du coup animaux animaux qui a tenté ouh ça c'est un petit bump nevers là qui en avait un et ça passe il aurait dû essayer d'aller le débrouper ça aurait été sympa quoi Aneko là qui qui est au profond de puissance là il veut vraiment gagner cette équipe des coups qui a eu peur d'aller sur le oh Aniko la faute oh l'erreur l'erreur et la sensibilité troisième but le troisième but du coup pour ouais malheureusement ce que je vois les joueurs n'ont pas pu réussir à à surmonter leurs adversaires exactement et du coup les NCT qui vont s'approcher peu à peu attention oula c'était bien tenté de la part de Neves malheureusement des coups étaient présents ça va peut-être tenter peut-être oula mais c'est Neves qui fait beaucoup d'erreurs oui Aniko bien sûr toujours là pour supporter des coups par contre également là ça peut se jouer très rapidement attention animaux qui peut peut-être malheureusement c'est un but ah non dommage des coups qui a laissé la balle à son adversaire très clairement il y a un écoule qui dégage la balle il y a Nimo qui va peut-être conclure tout ça oh il a tenté le fruit qui est malheureusement le stall n'est pas passé exactement ah non du coup avec un écoule la frappe qui aurait pu aboutir à un but ça touche la gouttière basse ouah compliqué voilà et là ça passe on est pas allé défendre le backboard ouah c'est très joli il y a Neko qui met son premier but un très très joli but qui lui permet de commencer peut-être l'égalisation une petite erreur d'Iyu qui n'a pas du tout défendu le backboard des coups effectivement qui n'a rien fait du coup et là c'est un engagement oh ils y vont à deux c'est très risqué ça mais Neves qui arrive quand même à faire un jump des coups attention toujours là dans l'axe prêt à prendre un animaux qui va monter sur les murs ça c'est bien joué de Neves c'est ça effectivement et là ça continue un animaux qui va vraiment chercher le but il veut vraiment dominer son adversaire et c'est le prochain c'était stressant oula des coups on va finir par détester attends mais des coups là quand même des coups quand même c'est je pense une erreur de boost que qui n'a pas pu c'est vrai mais c'est vrai que j'ai pas fait 4 du coup Anikou qui fait beaucoup trop d'erreurs c'est but et ouais du coup beaucoup trop d'erreurs sont faites et oui là ils commencent à prendre la pression parce que ils savent la troisième place c'est quand même mythique quoi mais ouais ça reste mieux que la de quatrième on va dire et on voit vraiment que les teams qui ont vraiment été déposées réellement avec un vrai nom une vraie organisation sont largement favoris dans ce tournoi en fait ils sont largement au dessus des autres par exemple prenons je sais pas l'exemple de Artichaut la team Artichaut n'a aucun cas tenu parce que c'est une juste décision de pote moi les versus sont toujours en finale je pense que peut-être mes pronostics sont c'est vrai c'est pas dégueu du coup peut-être mes pronostics vont conclure à une victoire peut-être on sait jamais même si ça serait vraiment très compliqué de la part et c'est le premier game gagné par Lee qui mène leurs adversaires à Neku qui a quitté peut-être un rush kit de sa part au pire une petite réinvitation et cela sera fait dans le monde mais du coup ouais beaucoup de jeux qui se sont passés durant ce match beaucoup de jeux très compliqués qui ont réussi à aboutir à des à des buts malheureusement beaucoup d'erreurs ainsi qui ont coûté des buts comme j'ai vu à Neku qui n'a pas très bien joué on va pas se mentir il n'a pas très bien joué sur ça mais ouais du coup ouais rush kit de mon maître malheureusement aïe 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 bon du coup ça s'annonce mal malheureusement Neku qui n'a qui a qui a succombé à la pression et du coup les 8 qui sont à la 3ème place on leur laisse la 3ème place oui il n'y a pas de 6 on pose 5 minutes et puis on va dans la grande finale en BO5 d'accord d'accord bon bah à tout à l'heure pour la grande finale qui vous posera du coup les Sakurajima face à la team versus oh la la quoi ce serait vraiment compliqué tout ça oh la la et Mitte les je ça Sous-titrage ST' 501 ... 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 Nucleos qui... Ouh là c'est très bien percé ça ! Ça va peut-être aller ensemble malheureusement, Yulov l'a gêné. Il l'a raté, il n'a pas réussi à bien la prendre. La défense malheureusement n'est pas complète. Mais du coup, Nucleos qui est peut-être sur le coup. Yulov qui reprend, Lusagelle, Legacy, attention peut-être. Ok c'est très bien joué ça de sa part. C'est bien joué de la part de Legacy. Et là attention peut-être le premier but. Peut-être... Oh Lusagelle qui connaît son positionnement. Pour l'instant, ces deux équipes jouent très bien. C'est un très très beau match qu'on voit actuellement. Ouh là là là. Yulov qui s'est complètement fait niquer par Legacy. Et Nucleos peut-être en soutien. Il faut pas qu'il y aille sinon il va se faire trop. Ça va, c'est vrai qu'il s'aurait pu passer ça dis donc. Ça a voulu des mots. C'est bien tenté, c'est bien vu surtout. Maintenant Legacy est tout seul. Pour cette défense. Il prend le boost. Il prend pas le risque. Nucleos avance toujours. Dans l'axe. Sans boost. Ouh là là là. C'est très dangereux ça. C'est très raté surtout. Ouh là là il a fait un gros tangle. Malheureusement. Qui du coup ? Et... Et c'est... Belle game ? Ouais. C'est plus sérieux que tu pensais. Ouais ils ont très très bien joué. Malheureusement du coup une erreur... Une erreur d'inattention. Non ? Oui apparemment mais je suis toujours dans la guêpe t'inquiète pas. Euh... Tu... Ok. Ouh Nucleos qui joue bien. Legacy peut-être à l'attaque. Ouh là 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 là. Ça a vu très très bien. Il a eu fake le fait d'aller plus loin dans sa passe. Et là... Ouh là c'est très mal joué le rôle de Yolov. Oui. Alors là pour l'instant vraiment. La team Versus tiens. Ah mon dieu. Malheureusement lui a c'est... Le... Il s'agèle. Non. Une grosse erreur de la part des Versus. Mais oui là ils ont laissé... Un but open. Du coup alors là... Ouh Legacy qui... Il cherche la démo. Ouais il cherche la démo. Legacy qui était en danger. Et du coup Nucleos là toujours dans l'axe. Prêt à tirer. Peut-être pour lui Nucleos. Attention. Peut-être le premier but. J'ai fait tomber ma gourde. Mais c'est pas un problème. J'ai fait tomber ma gourde. C'est pas grave. Hop là. Et oh là là. C'était si close. Ouais. Legacy qui a failli mettre... Un shot exceptionnel. Et là c'est un open. Mais c'est beaucoup trop loin. Nucleos c'est beaucoup trop loin. Pour pouvoir la prendre tout de suite. Attention mais là. Là c'est juste Agel. Là c'est open. Ah c'est... Attention les deux joueurs qui respawnent. Oh là c'est très bien joué. C'est très bien joué. C'est très close. Mais Legacy là. Qui va vraiment chercher la passe. Malheureusement Yolov. Il connaît... Il connaît la balle. Et la démo. Nucleos tout seul pour défendre ses cages. Mais pour moi vraiment là. Les versus défendent très bien leur... Et oui. Leur but. Et c'est ce qu'on disait de toute façon par contre. Ouh là là. Ouh là Nucleos. Qu'est-ce que tu fais ? Nucleos. Qui... C'est surtout qu'il y a un ruba derrière. Qui démo sur démo. Entre Legacy et... Et du Sajel. Oui c'est vrai que c'était... C'est très compliqué. C'est... Non non c'était du Sajel. C'est très 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 compliqué de gérer toutes ces démos en fait. Très clairement. Exactement. Vraiment là c'est la victoire qui veut être prise. Et du coup bah... Et c'est normal. Ah c'est tout à fait normal. La démo qui a été esquivée malheureusement. Malheureusement. Et c'est but là. Et c'est bien vu. Il est vrai que... Bon. Il est vrai que le Sajel abuse un peu quand même de la démo. Même si ça fait partie du jeu. C'est... C'est comme ça. Mais c'est vrai que... Ça peut faire commencer à faire rager les... Les Versus. La Nucleos qui passe. Alors... Du coup apparemment quelqu'un aurait triché. Alors de ce que j'ai pu suivre... Il a... Comment ? Legacy aurait... Changé d'équipe pour... Et re... Enfin... Aurait changé puis serait revenu dans son équipe. Pour pouvoir réapparaître plus vite lors des dévots. Ah. Mais... C'est ce que disent... Les... Les Sakura. J'ai pas fait gaffe personnellement. On verra sur les redifs exactement. Ouais. Si nos arbitres peuvent voir ça. Vraiment que c'est... Les deux teams se provoquent. Ils veulent la victoire. Ça se voit à leur façon de parler. Clairement. C'est... Ils veulent tous les deux gagner. Ils veulent la win. Ils veulent pas laisser... D'autres personnes leur voler la win. Et ça. Mais on voit vraiment du coup... L'usagelle et... Et Ulove jouent souvent ensemble. Et c'est le premier BO gagné. Pour... Les MSG. Qui... Ouais. Oh ! Le beau select shot pour finir. C'est vrai que c'était un... Un beau shot malheureusement du coup en fin de game. C'est... 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 C'est pareil. C'est pareil. Alors... Je propose que vous relanciez pas tout de suite. Ça j'aimerais... Avoir une clarification. Alors... Faudrait voir. Surtout que là, vraiment, il y a de la provocation sur provocation. C'est vrai que le fairplay actuellement n'est pas... Son paroxysme. Exactement. Et L'usagelle qui a quitté... Le match. Attention parce que cela peut être pris pour un FF. Non, 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 non. Ok. Les juges... J'aimerais bien qu'on puisse revoir la rediff. Si possible. C'est vrai que là, s'il y a tricherie, c'est directement élimination des Versus. C'est... Il n'y aura pas de truc à se dire. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être dangereux s'ils continuent à mentir, etc. Mais ouais, mais c'est... Alors, je ne propose peut-être pas non plus une élimination, mais... Bah, c'est quand même une tricherie. C'est-à-dire que... Un match en moins, ouais. Mais du coup, là, ils ont déjà gagné. Et du coup, si c'est un match en moins, dans tous les cas, c'est élimination. Au revoir. Bon, ça nous propose de continuer à jouer. Je suis plutôt pour. Alors, ouais. Nucleos, s'il te plaît. Ouh là 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 là. Ça commence à insulter dans le chat. Calmez-vous. Là, du coup... Ça ne sert à rien. Ouais, ça commence à insulter. Ça peut être très mal pris pour les arbitres qui peuvent peut-être, du coup, donner. S'il vous plaît. Très clairement. Des poids en plus. Il y a un mutateur. C'est quoi un mutateur ? Euh... Alors... Alors... A tout d'air. Alors... Là, du coup, la finale qui est complètement chamboulée par rapport à ces événements de Trif Free. Du coup, plus aucun joueur ne joue actuellement. Nucleos est complètement AFK. Il y a un mutateur de respawn en fait. Si vous voulez, là... C'est quoi un mutateur ? D'accord, bah moi, j'ai rien touché, donc... C'est un truc qui change les règles. J'étais, vous n'avez pas vu le dématch. Ah, ok. Du coup, ça a permis, du coup, aux MSG de marquer leur premier but, malheureusement. Euh... Moi, je propose un rematch. C'est le début. Bah... Ouais, mais... Pour cette game, parce que... Ouais, ouais. Ce serait un peu trop compliqué. Ouais, allez, rematch. Rematch et mettez les bonnes règles cette fois-ci, s'il vous plaît, messieurs. Il y a un mutateur, c'est, par exemple, le K-CaseMod. C'est... En fait, tu changes des règles de base du jeu, en fait, c'est là que tu peux mettre le plus d'infini, les trucs, les trucs, les trucs... Ouais. Et là, le truc, c'est qu'ils avaient deux secondes pour... Allez, il faut me réinviter dans le groupe. Ils avaient deux secondes de quoi ? De respawn. Ah. Est-ce que vous pouvez me réinviter dans le groupe, s'il vous plaît ? Je m'en occupe. Du coup, ouais, ce début de finale, du coup, tout enfant boulé, avec un petit rematch. Bon, les versus, pour l'instant, qui perdent un zéro, malheureusement. Mais à voir par la suite, on ne sait jamais. C'est Sakurajima qui se rapproche peu à peu des 20 euros. Exactement. Désolé pour cet éternement. Il n'y a pas de souci. Non. Donc là, on rematch pour la deuxième game du BO. Et donc, on va voir pour rien. Il est directement en jeu. Allez, on va du coup voir vraiment... Alors du coup, pour que les versus tiennent, il faudrait gagner. Parce que si les Sakurajima gagnent, ça serait beaucoup trop tard. Et du coup, ça serait trop tard, tout simplement. Eh oui. Alors c'est vrai, pour l'instant, c'est un peu dur à commenter sans aucune info, là. On fait notre mieux. Alors, il faut quitter. Parce que le problème, c'est qu'ils ont... Il y en a un qui a Joy. La première game est comptée, je pense, exactement. Et là, c'est parti, ça va. Alors, je vais... Les joueurs qui vont bientôt s'affronter. Et c'est parti. Ah oui, tu n'es pas en groupe. Ça vient de Rocket League, lancer, je join juste après. Et c'est parti. Tous les joueurs sont... Alors, attendez, ce n'est pas tout à fait parti. Ah non, il reste encore... Non, c'est ce qu'il dit. Il faut qu'on lance et qu'ils join après. Voilà, comme ça. Parfait. On peut y aller. Allez, c'est parti pour cette deuxième game entre les Versus et les Sakouajima. Du coup, là, les... C'est parti, là, ça va s'enfronter. Allez, ça part deux au kick-off avec un avantage, du coup. Ah, malheureusement, encore une démo de la part de Lusagelle. Oulah, mais c'est... C'est très beau. Légacy qui fait un magnifique arrêt. Malheureusement, du coup, Lusagelle, toujours là, toujours présent pour arrêter ce but. Ça part très vite de la part de Yulov. Là, c'est Nucleos qui va peut-être avoir un peu du mal à assister son coéquipier. Et... Ouh, c'était très bien joué. Ouh, non ! Non, là, c'est vraiment aucune chance. Parce que les joueurs ont vraiment pu... auraient vraiment pu gagner. Bah, ils auraient pu le mettre à but, quoi. Et là, il s'est... Et là, il s'est... Et là, il s'est... Et là, il s'est... Sur un kick-off, un kick-off goal, quoi. Malheureusement, du coup, un angle un peu inatteignable pour Légacy. On voit vraiment qu'il a bien visé le petit filet droit. Et ça, ça fait mal. Et là, du coup, c'est reparti pour un autre kick-off. Avec, du coup, le sage-alty avantage. Et encore. Et si. Malheureusement, du coup, les... Les versus qui oublient un peu leur défense, quoi. Très clairement. Nucleos qui, au dernier moment, a vraiment essayé de se sauver. Mais malheureusement, ce n'est pas passé. Et c'est reparti encore pour un autre kick-off. Avec un avantage des MSG. Exactement. Yolov qui s'élève et qui rate la balle. Et Nucleos. Et... Ah, j'ai cru que Légacy. Oh, très bien joué ! Malheureusement, le coéquipier n'est pas présent. Et oui, il est où, là, Légacy ? Il est loin, Légacy. Il est loin, Légacy. Il est loin, Légacy. Il tente le tout pour le tout en étant tout seul. Là, Cléos est seul. Face aux deux. Légacy qui, quand même, arrive à... Légacy qui... A bloquer la balle. Ouais. C'est un petit flic loupé. Malheureusement, du coup, ouais, il s'aurait pu passer, mais pas avec eux. Est-ce que c'est but ? C'est pas but, ça. Là, peut-être un petit flip-risette. Le flip-risette qui passe. C'est incroyable. Le petit flip-risette qui fait extrêmement plaisir. On attend toujours le musty, bien entendu. Mais... C'est vrai que si le musty n'est pas fait, on déclare que les versus sont vainqueurs. Ne vous inquiétez pas. Mais alors, du coup, c'est parti. Malheureusement, du coup, les versus qui se font complètement décimés. Avec un petit pinch qui a été tenté. Malheureusement, du coup, Mousiagel n'a pas réussi à conclure. Dégacy, ouais, toujours là. Encore une fois. Ça, ça joue avec les adversaires, mais... Mais il a raison, c'est comme ça. C'est comme ça, Rocket League. Ah, il fallait démo, il fallait foncer dedans. Du coup, là, ouais, Yoloft, il va partir en vol. C'est des petits fakes qu'il fait, là. Du coup, là, Lucieagel qui l'a, très clair. Bon, là, on n'a aucun mal. Après, c'est sûr que, bon, c'est pas le même rang qu'un. Très clairement, on n'est pas... Il y a une team qui j'essaie, quoi. Faut aussi comprendre que, comment... Les sakura ne laissent pas jouer Legacy. Il est démo H24. Oui, ouais, ça, c'est vrai que c'est pas... C'est un peu toxique qu'on dort pas. C'est dans le jeu, certes, mais c'est un peu toxique. Il y a beaucoup d'équipes à haut niveau qui font ça, quand même. Bah, même dans les RLCS, tout le monde fait ça. La démo, c'est la principale arme. Mais le truc, c'est que c'est très cancer. Ça peut vite faire réger, ça peut... On peut se prendre des buts à cause d'une démo. Et du coup, avec l'Ussagelle qui inscrit son cinquième but et inscrit son troisième but personnel. Et c'est parti. Et attention, les gars signent, quand même. La démo est autorisée, je rappelle, c'est de leur faute s'ils ne savent pas esquiver. C'est pas faux non plus. Oui, ça, c'est vrai que... Esquiver les démos, ça fait aussi partie du jeu et des skills à avoir. Parce que c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui te démo H24, il faut savoir l'éviter. Oui. Il faut connaître un peu, il faut apprendre de ses adversaires. Et là, Nucleos, du coup, qui vient assister. Malheureusement, pour l'instant, le score est sans appel, très clairement. Très clairement, 5-0. On a largement une team qui domine. Alors que ça tente des pitchs assez osés. Ah, mais oui, non, mais là, ça part un peu n'importe où. Là, les Sakurajima qui savent qu'ils vont gagner. C'est un peu écrit pour eux. Mais oui, c'est vrai qu'il faut que les versus continuent quand même. Les versus qui sont quand même arrivés en finale, ce qui est impressionnant. Les versus qui auront fait un très bon tournoi, on le rappelle quand même. Ils n'étaient pas forcément les plus attendus. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un beau comeback. Exactement. Mais oui, du coup, c'est vrai que c'est très compliqué pour eux, sachant que les joueurs en face sont extrêmement durs. Ils savent que la victoire, elle est peut-être inatteignable. Après, on s'est genre, ça, c'est un peu trop vite parlé. Mais c'est vrai que bon. Oula, ça commence à insulter dans le chat. Oula, ça rageant. Et Nucleos qui n'arrive pas à contrôler la balle. Il est là, il est là. Du coup, vraiment 7-0, plus que du coup, deux matchs pour eux et gagner, pour être sûr que... Et du coup, c'est... Ouais. Et voilà, la balle qui, malheureusement, s'envole. Il n'y a que Sajel qui va peut-être tenter de la garder, malheureusement. Ce n'est pas encore de son niveau. Mais ouais, très très bon jour, en tout cas, pour l'instant, de ces deux équipes. Mais ce n'est pas fini. Exactement. Là, on est à 2-0, du coup, pour les... Sakurajima. Il reste une balle de... Enfin, du coup, ils ont 3 balles de match. Ouais. Donc, à voir ce que Versus peut faire. Alors, c'est vrai que les oranges sont... Le font implicitement, mais provoquent. Ça, c'est un truc, très clairement... Bien sûr. Ça ne s'en peut pas ligner. Et c'est normal. Enfin, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Dans les jeux vidéo et dans Rocket League, surtout. Ouais. Moi, je ne suis pas contre du tout. Pour moi, il faut avoir un mental qui va avec les performances. Bah oui, mais après, du coup, c'est vrai que ça peut, du coup, un peu, comment dire, déséquilibrer, on va dire, l'adversaire. Et du coup, le faire un peu plus stresser, si on peut dire ça, comme ça. Bien sûr. Ça fait partie du jeu. Oui, oui. Après, là, ça insulte, dans le chat, mais bon. Oui, mais ceux qui insultent, c'est pas les... C'est pas... Ouais, voilà. Ah, et du coup... On va, du coup, regarder cette dernière manche. Parce qu'ils savent pas faire autre chose, en vrai, c'est un peu dépitant et dézolant pour eux. Ouais. Voilà, c'est parti. Après, on est là, pour le match. Des oranges, des M.A.G. Et il est toujours qu'il se call, là. C'est pas très bien organisé, mais bon. Voilà, avec, du coup, Yoloft. Yoloft, plutôt, qui assiste. Il essaie de faire une passe, là, pour Lussagelle, mais qui... Peut-être, oui. Et Yoloft n'a pas réussi à faire une passe assez... Comment dire ? Assez au centre, au final. Oui. Mais là, ils maintiennent l'impression. C'est plutôt bien joué. Il contrôle le ballon pour son coéquipier. Ça va, ouais, il joue un peu mieux. Du coup, ouais, non, Yoloft, qui vraiment sait contrer, il sait jouer. Et avec Nucleos, qui attend son moment pour servir cette balle, malheureusement, ça, ça ira droit dans les mains. Legacy qui va essayer de dribbler, mais ça ne passera pas. Oh, c'est très dangereux, ça. Et c'est une double table de Lussagelle, encore une fois. Une chose magnifique. Un très, très bon joueur. Mais on attend toujours le... Toujours le Musti, s'il vous plaît. Non, mais... Très, très beau double table. On s'en contentera. On a dit que le Musti, on l'attende d'un joueur. Lequel, on ne sait pas. Il s'est très bien joué, ça. Ça joue très bien. Mais du coup, ça envoie Legacy... Ah, mais c'est clairement une balle envoyée à ses arcs. Et Nucleos qui est un skill dans le premier but de ce tournoi. Or de cette finale. De cette tournoi. Non, peut-être pas du tournoi. Mais oui, de la finale. Mais cette finale qui sauve l'honneur. Très belle frappe. Celui qui... Celui qui Musti, il y a des vœurs. Non, non, non. Allez. Du coup, ouais. Nucleos qui... Vraiment... Aspirer... Le message, elle, qui tente de dribble et de fake. Nos commentateurs peuvent expliquer ce que c'est qu'un Musti. Alors... Un Musti ! Comment expliquer ça ? Non, vas-y, aide-moi, aide-moi. Vraiment, je vais pas réussir. Un Musti, c'est quand vous commencez un air dribble. Que vous laissez... Que vous faites un roll... Un backroll... Enfin, un backflip, pardon. Que vous commencez un backflip. Et que vous faites un frontflip... Pour taper la balle, au final. Ou alors, en gros, vous commencez le backflip, vous cancel et vous revenez vers le haut. Ou alors, ça peut faire un backflip. Si l'explication vous convient pas, vous allez voir des tutos sur YouTube. C'est vrai qu'il faut le coup. Ça, c'est sûr. Ce qu'a expliqué, c'est compliqué, en vrai. Non, bah c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais c'est facile à montrer. Oui, exactement. Du coup, là, on a Yulov qui fait le petit contrôle et qui passe. Et oui. Nucleos qui n'arrive pas. Très belle, très belle balle. Montré cette balle. Mais pour l'instant, le premier but qui a été marqué, tout peut se jouer encore. Mais c'est Nucleos, à une milliseconde, on aurait pu sauver le ballon. Exactement. C'était compliqué, quand même. C'était très joli, ça. C'était propre. C'était très très joli, malheureusement. Ça n'a pas habitué à un but. Et c'est très bien. Nucleos qui va vraiment chercher le mur. Non, même pas. Il va continuer à chercher. Ouh, le fric qui a quand même réussi à être un minimum contré par Yulov. Et Lusagel qui joue comme d'hab, malheureusement, le fail qui aboutit du coin à un but. Qui s'est fait complètement dribbler là-dessus. Très beau contrôle, par contre, de Lusagel. Qui a bien fake. Et qui la met au fond. Très bien joué. Trois, du coup, pour les Sakurajima. Face au versus en troisième game. Bon. En ce temps, c'est très compliqué pour eux. Avec des niveaux comme ça en face, en même temps, on ne peut pas faire grand chose. Ouais, voilà. Ils peuvent toujours essayer, mais bon. Attention, ouais, Legacy. Qui est là pour le contrôle. Attention, peut-être le flic. Oh, le Mousti qui est tenté. Et avec Nucleos qui soutient, malheureusement, Yulov est là. Oh, bien joué, Yulov. Legacy, peut-être. Non, ils préfèrent le save. Ah, il le tente, il le tente, il le tente. Ah, il le tente, hein. Mais ouais, du coup, très beau mouvement de Legacy. Exactement. Avec du coup, oh là là, la démo, là, qui ne fait pas plaisir. Lui aussi, il a quand même des mécaniques. Et c'est le second but. Là, les versus qui commencent à se réveiller. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Un petit mistake de Yulov qui n'était pas dans les cages. Peut-être que son coéquipier était déjà retourné, c'est dommage. Franchement, c'est grave dur de jouer sur le retour de votre stream. Bah, quittez-le. Qu'est-ce qu'il veut que je te dise ? Eh, du coup, là, c'est aussi un peu de provocation, mais bon, ça, on ne va rien dire. Et là, Yulov qui inscrit son deuxième but. Ils sont donc très bien partis pour gagner cette finale, très clairement. Rien d'effet, on a vu quand même les versus qui se sont un peu réveillés dans cette game 3. Peut-être des mises apprises sur le chat, même par les casteurs. Alors, c'est faux. Ouh là là, Luce Sagelle qui, malheureusement... Ouh là, c'est très bien, Legacy, peut-être ? Non, il n'a pas tiré. Il a laissé la balle. Oh non, peut-être le contre. Ouais, non, Luce Sagelle, il sait contrer, il sait faire du duel. Il peut-être un bac avec Nucleos. Nucleos, malheureusement, qui n'a pas pu toucher cette balle. Oh là là, ça, ça bump. Ouh là, c'est très bien joué, Legacy, peut-être ? Qu'est-ce qu'il a 3e but ? Très bien joué. Comme quoi, rien n'est joué, comme je le disais. Effectivement. 4-3, il reste 50 secondes. Il y a largement le temps de remettre. Je pense aussi qu'il y a largement le temps de remettre. Donc, à voir. Là, ça joue plutôt très bien. Je dirais même que ça joue mieux que les deux premières games pour les versus. Là, c'est sûr. Ils jouent mieux à la défense, ils savent mieux jouer face à l'attaque. En même temps, ils ont un peu appris de leur adversaire. Oui, c'est ça, exactement. Mais peut-être, du coup, l'endurance est mieux de leur côté. Et puis, un peu moins bien du côté des MSG. Peut-être. Allez, attention, Lusagelle en duel avec Legacy. Malheureusement, il se fait démo et qu'il marque le but. Oh non, même pas. Oh lolo, Nucleos qui le save à la milliseconde. Avec du coup, Legacy derrière, c'est pris. Attention, c'est la fin de match, c'est la fin de match. Ouh là, Yolov qui tente des trucs. Ça va, long back. Malheureusement, la troisième game gagnée par les Sakurajima. Et c'est dommage. Alors, je ne sais pas si c'est fini en BO5. Si, 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 si. Si, si, ok. Ah bah oui. Du coup, bien joué au Sakura qui ont gagné ce championnat. Bravo à eux, ils ont été super. Même quelques problèmes avec les autres. Je vais leur donner le rôle de testing vite fait. Mais du coup, bien joué à eux. Malheureusement, du coup, un peu de provocation. Sinon, oui, effectivement, ça a été un très beau match. Et donc, je les déplace. Et bonjour à vous, messieurs. Bonjour, les gars. Bonjour. Et bien, merci pour votre participation. Désolé pour cette dernière game qui a été un petit peu, on va dire, olé olé sur les paroles. Ouais, ouais. Alors, moi je le dis, il est clair que vous avez fait un peu de provoque en game, mais ça fait partie du jeu. Oui. Attendez juste, je vais changer. Voilà, je vais changer juste le fond. Je vais mettre mon bureau que de mettre la capture du jeu à pro. Voilà. Donc, merci. En tout cas, vous avez proposé du super bon jeu. C'était vraiment propre. Merci. On en profite pour vous dire qu'il y aura d'autres tournois à ARL. Vous êtes les bienvenus. Bien sûr. Ok. D'accord. En tout cas, bien joué à vous. Vous avez super bien joué. Du coup, même s'il y a eu les problèmes. C'est très bien joué de votre part. C'est un petit peu de sel, on va dire. Mais le sel, c'est pas bon pour la santé. Il faut que les gens, ils le comprennent, quoi. Vraiment. Ouais, bon. Envers, j'en reçois en sain, en tout cas. C'est pas mal. Ça, le salaire, t'as été super bon. Du coup, t'as fait des belles frappes. T'as fait des belles aériennes. Avec Yolov qui était en soutien derrière et qui faisait même des frappes incroyables. Il n'y a pas eu de mustier, je suis dépité. Bah, on va essayer. Du coup, à la place des 20 euros, ça sera 2 euros. Bien joué à vous. Et du coup, les versus qui vont gagner, 18 euros. Les versus qui ne vont pas gagner. En vrai, ils n'ont même pas mis de mustier aussi. Non, en tout cas, bien joué à vous, les gars. Vous avez été super forts. Ouais. Bah, merci. C'était cool. C'était bien arrivé. Voilà, juste le premier jour, c'était dommage. Merci à vous surtout d'avoir participé. Le deuxième jour était impeccable au niveau de leurs gars. Et puis, on a vu même les versus. Les versus à aucun moment, je me suis dit qu'ils allaient aller en finale. C'est vrai. Et du coup, ouais. Moi non plus. En tout cas, bien joué à vous. Le prochain tournoi, parce que tu m'as posé la question, ça sera plus vers février pour ERL, puisqu'en janvier, on prévoit un tournoi League of Legends. Je ne sais pas si je vous joue aussi à ce jeu. En tout cas, tout le monde est bienvenu. Et donc, en janvier, on fait un tournoi League of Legends. Et donc, le prochain tournoi ERL sera plus en février. Il sera un premier organisé pour la phase 2, cette fois, parce qu'on a vu de nos erreurs. On apprendra de nos erreurs. On va organiser un petit peu plus aussi, un petit peu mieux la base, sur les inscriptions et tout ce qui va avec. Et puis, moi, je vous retrouverai ce soir pour votre prix, messieurs. Voilà. D'accord. Et en tout cas, merci pour cette organisation qui était quand même vraiment bien pour le deuxième jour, en tout cas, sûrement, surtout. Oui, merci. La première journée, la grosse erreur qu'on a fait, c'est d'avoir mis plusieurs matchs en même temps, chose qu'on n'a pas répété. C'est surtout le bazar avec tous les forfaits de Sora. Ça, oui, ça, clairement. Mais ça, on ne peut pas le gérer, les forfaits. Ça ne dépend pas de nous. Par contre, on a aussi le fait que les matchs étaient en même temps. Ça a été dur de gérer les forfaits un par un et tout. C'est vrai que si on avait mis les matchs un par un, ça aurait été plus gérable, quoi qu'il arrive. Voilà. Voilà. Exactement. En tout cas, bien joué à vous. Merci. Voilà. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous recontacterai dans la soirée pour votre prix. pour qu'on voit comment on s'arrange, quoi. Voilà, tout simplement. D'accord. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Ciao, ciao. Et bregons, ciao. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée, ciao, ciao. Et le stream, on va vous laisser là. Merci à tous d'être venus. C'était parfait. Bonne soirée, on les retient. Votre nom est bien écrit en gras sur notre stream. Vraiment désolé que la Team Versus ait été insultant. Parce qu'ils n'ont pas fait que Flame, ils ont insulté. J'ai même un imprime écran qui m'a été envoyé justement par nos amis. Et clairement, c'est... Une mauvaise ambiance. Ouais, c'est dommage de créer une mauvaise ambiance comme ça, juste sur la fin en plus, alors que tout s'était très bien passé juste là. Je suis d'accord. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Et merci d'avoir été là sur le live. Bonne soirée. Bonne soirée, Massélo du cast.